C'est des gens qui devaient soutenir le plus facilement. Je vais vérifier où ça fait. Voilà pas que le type, c'est ça. J'ai dit les extrémités en règle. J'ai dit les extrémités en règle. J'ai dit les extrémités. J'ai dit les extrémités en règle. J'ai dit les extrémités en règle. Parce que des personnes ont demandé que lorsqu'on lance l'utilisateur, vous savez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet à l'actualité. Vous savez qu'il y a une actualité actuelle qui permettait le pléonasse. Mais qui est du côté des lois au niveau du domicile d'Albert Zongan. Vous savez que le domicile d'Albert Zongan est encerclé. Encerclé par les éléments de la police et de la gendarmerie. C'est l'information qui nous revient à l'instant. Encore, j'ai pu vous dire qu'en ce moment même, le professeur Alain Foguet est convoqué au commissariat Sankan numéro 2 de Yaoundé. Il n'a qu'un décident avec un moral très rationnant. Nous venons de changer au téléphone. Il nous a fait savoir qu'effectivement, il a été convoqué. Il n'a qu'un décident au commissariat Sankan. Donc aujourd'hui, il faut dire que des milliers de jeunes militants sympathisants du MRC ont décidé de se ruer du côté de Moby Guinness, derrière Moby Guinness, dans l'un de nos côtiers où on réside d'Albert Zongan. Pour cette actualité, pour cet entretien, nous avons Sébastien Ebala, ce chercheur universitaire qu'on ne présente plus, qui a d'ailleurs beaucoup de révélations et beaucoup d'informations à nous donner à ce sujet. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Monsieur Paul Dutton. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et à tous ces éternotes qui sacrifient de leur temps et de temps à autre pour nous regarder. et faire des commentaires. Et bonsoir à tous les Cameroumains qui sont soucis du changement, qui est présent parce que vous savez, je l'ai prédit, que ça prendra le temps que ça prendra le professeur Kanto entrera en possession de son pouvoir. C'est-à-dire que, qu'elle en soit la durée de la nuit... Pas qu'on prend de pouvoir, Monsieur Kanto. La loi, la constitution, le conseil constitutionnel a connu comme candidat. Vous dites bien que c'est le conseil constitutionnel qui était à la sortie d'un individu. Vous savez très bien que ça a été de la rédite qui est Clément Atangana, remonté l'histoire en 1992. Ce gravataire brûlant a joué le même rôle. Lorsqu'il est allé voler la victoire de Monsieur John Fundiamaminda, il est venu donner ça à du supporteur. Vous comprenez donc que je ne serai attendu qu'il aille encore au niveau de la CAF, aller prendre la confédératrice, c'est-à-dire que la CAF qu'on a retiré au Cameroun est venu donner à du supporteur. Donc, je rentre grâce à l'éternel tout-puissant de m'avoir permis d'élevage. J'espère plus simplement que je vais être à l'auteur des attentes et des indemnités. Nous recevons d'ailleurs très brillant vos analyses de son perspicace. Ce n'est pas de la fleur que je vous fais. C'est un constant. Il se dit maintenant dans le plateau radio, lorsque vous passez, les gens vous êtes célèbres au regard de votre posture. Vous avez le droit moral très constant. Alors, avant de revenir sur la marche du 26 février, 26 janvier au mois samedi dernier, qui a avalé l'arrêtation des milliers de Camerounel. J'aurais voulu que vous nous dites un peu ce que vous nous avez fait savoir que la vie de Maurice est en danger. De quoi est-il la question ? Non, la question est très simple. Je pense que tous les téléspectateurs, les antenautes qui nous regardent actuellement vont partager cette communication de toute urgence. Parce que ça, il faut le dire qu'il y a tout un cabinet noir qui avait été créé. en 2012, lorsque le MRC naissait. Mais je pense à la suffisance que ce cabinet noir est en train de vouloir donc réaliser sa mission finale. Et c'est pour ça que j'interpelle tous les internautes des sérieux vers le domicile de M. Albert Zongal, au lieu d'Immobile Guinness, en Ducoti, d'où le Popset Kanto est en seclète. Vous savez qu'il y a un bandit qui a volé l'argent de la campus, que je ne devais pas citer son nom que tout le monde connaît, qui a été appelé à une conférence de presse l'autre jour, mais c'est la communication, qui a tenu des propos selon lesquels si le MRC continue à s'enquêter, on va devoir l'exclure sur le champ politique au Cameroun. Je pense que, comme il a parlé de la ligne rouge, moi je dirais tout simplement que ça sera la goutte d'eau qui va déborder le vase. Mais je pense donc véritablement que cette ligne rouge là va devenir une ligne marronne. Donc je demande à tous ces internautes d'y aller, parce que l'objectif principal de les Nibourou et les Nangaïboko, aujourd'hui, c'est d'éliminer M. Maurice Kanto physiquement. Et vous avez vu que le commissaire principal, Ongoua, il s'appelait, je dis ça ? Ongoua Évé-Marie, qui a tiré sur Mme Ndouki, qui a tiré sur M. Célestin Djamain. C'est-à-dire qu'il n'a que mis en exécution le plan matériel. Mais il s'est dit qu'il a tiré, qu'il aurait tiré sur Célestin Djamain. Je dis bien que c'est le plan macabre qui a été savément bien structuré, bien organisé depuis le secrétaire général de la République. Parce que ça, il faut toujours le dire aux Camerounais. Il y a quatre, il y a peur de ça. J'ai dit qu'il y a quatre Camerounais aujourd'hui qui ont pris le Cameroun en otage depuis 11 ans. Vous avez Chantal Villard, vous avez vu la promotion d'un certain nombre de Nangaïboko, vous avez vu le secrétaire général de la République. Pour ça, je peux quand même vous rassurer que j'ai eu des plaintes venant de la tribu Yézou en Mont-Métachipo-Dia. Il faut que les Nanga les ont envahi. Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'en ai qu'un fou. Je m'en fiche de ça. Il ne m'intéresse pas. Parce que c'est des gens de la forêt. En termes de taux de réussite au niveau de l'office du baccalauréat, les Nangaïboko sont considérés comme les communautés qui viennent en dernière position. Pour moi, si l'individu en question qu'Aïdion nous a léguée, la malédiction qu'Aïdion nous a léguée, n'était pas arrivée, l'on ne parlerait pas d'une communauté aussi comme cela. Donc, j'ai fait le tableau rasage sur cela. J'ai dit donc que lorsque vous regardez la promotion d'un certain nombre de soi-disant élite Nanga, c'est cette dame qui est à l'origine de cela. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Le ministre Ange-Michel Anguine a perdu son poste. Pourquoi ? Parce que lors du concours de l'ENAB, lorsque les deux enfants qui ont été incapables de pouvoir assumer des études, les mêmes moyens, parce que via le statut des soi-disant les parents, on les a envoyés à travers le monde, ils ont été capables de pouvoir faire des études. Etant donc, on est devenu personne à l'anglais attaquer, que ce soit en Suisse ou le deuxième pays de l'air papa ou aux Etats-Unis, on a donc décidé de venir l'aide domestique à l'ENAB comme vous avez vu avec 100 niveaux. Parce que ces enfants, vous vous souvenez que chaque fois, ils étaient toujours dans l'avion avec les parents. Nous tous, on s'est posé souvent la question de savoir quand est-ce qu'ils allaient à l'école. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire d'où ils ont obtenu le CEPE, le BEP, c'est le probateur. On vous a créé une école, les conseillères là-bas, qu'on ne connaît pas qui GLR a plus. Là, on passe. Et donc, le ministère H. Michel Anguille a donc vendre de l'information que le jour, c'est-à-dire que le jour, c'est-à-dire que l'examen, M. Jignot n'y en est pas présent dans la salle. Alors, l'UNUS, tous ces médias-là constatent, il démarre sa voiture, il s'est rang au palais, il va trouver ses derniers qu'on a trouvés, c'était déjà drogué, il savait qu'il n'est pas équilibré comme tout le reste d'enfant. C'est comme ça qu'on transportait ces derniers, on l'amène à l'ENAM parce que c'est sa présence qu'on voulait tout simplement. Et le ministère H. Michel Anguille, qui est un magistrat chevroné, compétent, c'est vrai, tous ne sont pas pourris dans ce public système, il essayait donc de convoquer le directeur général de l'ENAM pour qu'au moins celui-là vienne lui expliquer comment quelqu'un qui n'était pas présent, c'est-à-dire qu'à la salle d'examen, peut se retrouver admissible définitivement dans les listes finaux. Vous comprenez qu'à un moment donné, il était devenu la cible à abattre. Donc, je pense que le professeur Maurice Kanto ne peut passer de nouveau aujourd'hui en danger. Tout ce qu'ils sont en train de faire, là, ces plans macabres, ces plans diaboliques qu'ils ont structurés en disant qu'eux, ils ne vont pas faire. Parce que voici ce que lui, Paul Mottazé avait dit à Niassa Soleil, qui est son indique, à qui il a donné 150 millions dans le... C'est-à-dire que la ligne 94 du Minipat pour ouvrir la télé, il n'a jamais ouvert cette escrow de Niassa Soleil. Il a dit ceci à Niassa Soleil, lorsqu'ils étaient en aparté, qu'eux, ils ne vont pas commettre l'erreur que les nordistes avaient commises. C'est-à-dire qu'eux, il a utilisé une expression frambétique qui dit que quand vous avez le coulure au niveau de la tête, vous le déchargez au niveau de l'épaule, il descend à la puce, pas au genou, plus au pied. Donc, Israël dit ça, c'était pour dire que ce que les nordistes avaient eu à faire, eux, ils ne le feront pas. C'est pour ça que vous allez regarder que tout le dispositif sécuritaire dans la ville de Douala est constitué à 80% par des Nangalais, vous le réalisez-vous-nous. C'est pour ça que vous allez voir que tous ceux qui commandent les unités des commandements là-bas sont originaires d'une même ère. Donc, j'interpelle tous ces jeunes qui sont à Douala, tous ces Camerounais qui se trouvent à Douala, à l'heure actuelle de converger dans le domicile, au lieu du domicile Albenzonga en mobile Guinness. Ce n'est plus l'heure de blague. Moi, je leur ai dit que lorsqu'ils ont utilisé un analfabète pour m'envoyer en prison, ils m'ont plutôt rendu encore un milliard de fois plus violent que j'étais avant. Donc là où nous en sommes là aujourd'hui, l'heure est arrivée de libérer le Cameroun. Ce n'est pas un combat de Camtou, ce n'est pas un combat d'Alain Foubi, ce n'est pas un combat d'Albert Zonga, c'est un combat d'ensemble. Tous ces petits Camerounais qui jouent petit marin, ceux qui sont en train d'instrumentaliser dans les médias, ça et là en disant que c'est un complot qui est savément, on dit qu'ils sachent qu'il y aura changement. Je le dis et je le répète. Mon père est mort à 78 ans, je suis un chrétien catholique romain pratiquant. Monsieur Villa va partir de ses pouvoirs et Camtou prendra son pouvoir. C'est une histoire de temps. Et la détermination là, c'est une détermination que nous resterons droit dans nos boulons. Que les gens le veulent ou pas, moi je ne suis pas un hypocrite, je suis viscéralement opposé à ce système. C'est-à-dire radicalement même. Et on ne peut pas continuer à rester dans le statu quo, un pays à qui Dieu a tout douté. Nous avons des terres arabes, nous avons des bassins éduits, nous avons une richesse incommensurable. Des pays qui n'ont même pas le tiers de ce que nous disposons sont aujourd'hui en voie des légendes. Nous, nous sommes dans le statu quo. Ça sous-entend qu'on a un problème d'homme, un problème d'homme. Et je pense que ce que Dieu nous a douté, la main d'oeuvre est là, elle est perspicace, elle est performante pour pouvoir douter le Cameroun d'une très grande puissance. Et une plus de personnes, 300 personnes, ne peut pas prendre une population de près de 25 millions d'habitants en otage sur le fallacé peut-être que l'ordre du public a fait ceci. C'est là, non. Il n'est pas question ici, là, des tournois autour du pot. Monsieur Villa doit partir. On doit plus faire la langue des voix. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas aller me cacher derrière un barba qui me dit. Ces policiers doivent essayer aller, prenez les munitions, aller même prendre les munitions de la Russie, des États-Unis. J'ai dit, Monsieur Villa va partir. Et c'est eux qui ont franchi la ligne rouge samedi dernier. D'accord. Je ne vais pas terminer sur la prise en otage du Cameroun. J'ai parlé de Madame Chantal. Mais je voulais vous le lancer. Je voulais vous le lancer. Je voulais parler de Madame Chantal Di Goulou. Il y a Jacques-Famen Nomou. Il y a Laurent Nissou et Gongo Hedina. Voilà les gens qui ont le Cameroun naturellement en otage. Jacques-Famen Nomou. Moi, j'ai cousé avec le professeur Di Goulou, il y en a en prison. L'ancien recteur de l'université. Il m'a dit que s'il s'est retourné en prison, allait la tête de sa cause. Et Jacques-Famen Nomou, qui a eu 20 de sécu, c'est ce dernier qui devait être donné à la tête du ministère de l'enseignement supérieur. Vous allez comprendre que Jacques-Famen Nomou, c'est l'homme qui est toujours dans les coups bas. C'est l'un des plus grandes tribalistes du Cameroun. Vous allez voir dans nos soi-disant des universités, ces grands lycées qu'on appelle les universités. Regardez la promotion des enseignants dans le département, par exemple à l'hérit, dans toutes les filières dans les universités. Vous avez vu, même le faux colloque qu'ils ont organisé, où ils ont investi 65 millions, où ils ont voulu parler des œuvres humanitaires d'une soi-disant femme là-bas. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas les résolutions de cela. Vous avez vu, il y a eu des gens qui sont passés mettre des conférences. Quand il y avait trois mois, ils avaient constitué le dossier, mais qu'on a rejeté le dossier pour non-conformité à l'académie. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas continuer à rester dans le statu quo comme ça. Jacques Famed Nongo, le ministre, le professeur Diodono Yonoma dit ceci, que si nous étions dans un état de droit véritable sérieux, Jacques Famed Nongo ne serait pas à la liberté. Savez-vous que, M. Jacques Famed Nongo, à l'époque, était ministre de la Communication, en 2001, lorsque le Camerounais allait sur satellite, on avait débloqué beaucoup d'argent pour que le Camerounais entrait dans le satellite. Il a détrui près d'un milliard. C'est là-bas. Vous avez le cas de Louis-Paul Moutazé, qui a laissé une adoisée de 13 milliards à la SNPS. Moi, je connais Zéphiren Suga, qui est de OTSS à l'époque, qui jouait de 2 euros avec un de mes enseignants, qui m'a dit que c'était l'une des choses qu'il voulait faire avant les partis. Mais les boulons ont bloqués. Dans l'affaire de 13 milliards, Moutazé a déplanté pendant que... Tout à fait. Vous voyez, par exemple, dans la ligne 94, Pierre Nemecé est retournée en prison. Pourquoi ? Parce que la femme d'Elvis Ngole Ngoessé, lui, Paul Moutazé, avait détourné de l'argent. Nemecé allait dénoncer ça auprès du délégué général de la SNPS. Mais c'est à lui qu'on a imputé cela. Donc, on ne peut pas rester dans un pays où on va croire qu'on va frustrer les gens indéfiniment. Mais que ces policiers, ces gendarmes, mettent dans l'air qu'ils sont de notre génération et que nous allons nous regarder droit dans les yeux. Vous avez vu actuellement le régiment de sécurité présidentielle au Burkina, les gendere, tous ces gens-là, comment on l'appelle, la Dibyl Vassolet, qui est général, qui était à l'époque, ministère de la SNPS, ils sont où aujourd'hui ? Donc, prenez garde. Si vous voulez vous sacrifier pour un individu qui a son avenir derrière le retroviseur et qu'il constitue, ils mettent dans l'air tel que les forces de défense et de sécurité, spécifiquement l'armée. Son rôle est régalien, c'est la protection de la nation, c'est-à-dire la constitution. Elle n'est pas là à la source. Et je suis en vous disant que lorsque vous regardez aujourd'hui le dispositif, par exemple, la sécurité au Camus, la DSP, la Direction de la sécurité présidentielle, vous avez la GP, la garde présidentielle, 95% de ceux qui constituent ça, c'est le boulot. Ça veut dire que c'est... Non, c'est le lobby. Ça veut dire que c'était... Ça veut dire que... C'est un plan qui est savément bien ou caissé. Mais je peux vous donner... Je peux vous donner une information au samedi sur passé. Il y a un gars, qui est calqué de... Ça veut dire qu'on a envoyé ça à un ami dans son téléphone. où il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi les bêtises ne veulent pas se fédérer pour faire perpétuer le pouvoir parce que les bêtises ont aujourd'hui les tribunes, les réseaux sociaux et qu'ils marchent bien. Et que les bêtises qui sont là, qui ont quelques passées de pouvoir, passent beaucoup plus de temps à voler de l'argent et se reproduire via les enfants. Ça veut dire que la guerre tribale a commencé depuis. Ne vous leurrez pas dans ces faux discours où vous allez voir des gens venir, ça veut dire qu'ils grilottent en longueur de journée devant les caméras de télévision comme s'ils souffraient de la maladie de l'Alzheimer en vous parlant du vivre ensemble. Ce sont nos frères anglophones qui ont compris le jeu. Et j'ai dit à Mancho BBC, soyons déterminants. Ça prendra le temps que ça prendra. Force de vingas à la loi. D'accord. Force de vingas à la loi. Alors, vous permettez que je donne pour ceux qui ne savent pas comment accéder au domicile d'Albert Zonga. Mais je puis dire, vous assurez, nous avons deux personnes qui sont en direct du domicile d'Albert Zonga qui nous assurent que les militants ne font qu'arriver et que cela pousse les forces de l'ordre n'est pas assez oubliées. Et voici le plan d'accès. On dit, venant d'Ange Raphaël, première rue mobile Guinness, première rue à l'Angers tout droit, venant de nos côtés, première rue après, Guinness descendre toute voie. Point de l'encontre unique. Donc voilà, le point d'accès pour arriver au domicile d'Albert Zonga. Là, nous allons prendre quelqu'un qui est en direct du domicile d'Albert Zonga. Je pense qu'il est en ligne. Nous allons prendre le en direct. Le temps pour nous, pour qu'il nous donne le point sur l'association. Allo ? Oui, bonsoir, comment tu vas ? Oui, bonsoir, comment tu vas ? Oui, nous avons organisé ce live spécial uniquement pour ça, pour effectivement savoir de quoi il est question parce que les informations qui nous ont été remontées. Alors, quelle est la situation au niveau du domicile d'Albert Zonga à ce moment ? Oui, parce qu'on sait, moi, j'ai eu un défendant d'un l'heure qu'il a demandé de courir à cette place. Je sais ce que la police ne va complètement. Donc, ça... Donc, ça... La police est en train de manier environ... environ 350 m. 350 m du domicile. Quand tu regardes 10 loin derrière la 13 loin derrière il y a eu un patron de la police. de la police. Je vois, je vois. Alors, quel est l'esprit que vous avez, le sentiment que vous avez, c'est lequel ? Est-ce que vous êtes déterminé à y rester autant que possible ? Est-ce que la foule a compris l'appel qui a été lancé de converger effectivement vers le domicile d'Albert Zonga ? Oui, 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 oui. Les gens vont converger jusqu'à l'heure de l'enfant de loyer à ce point de vue d'Albert Zonga, il m'a dit qu'il leur qu'on se dirait qu'on a donné le temps vers des jours et il est lissé jusqu'ici. Et que tout ce qui a eu à fond d'armes ont été terminés à poser les sacs à la maison de l'hiver. Bon, les gens ne vont qu'à venir vers le domicile d'Albert Zonga. Vous pouvez écrire à peu près au nombre de combien ? Là, je suis dit qu'on ouvre le domicile d'Albert Zonga par du domicile d'Albert Zonga à 40 personnes vers le domicile d'Albert Zonga. Voilà. Oui, oui. Là, ils sont placements envers le domicile d'Albert Zonga. Les gens sont placés. Oui. Il y en a à l'intérieur, il y en a, il y a des gens à l'intérieur. Il y a aussi environ 200 à 300 personnes du genre. 200 à 300 personnes. D'accord. D'accord. Tenez bon, nous avons poussé le live. Merci pour l'intervention. Ah, merci mon frère. C'est pas plus le temps tout le moment. Ok. À tout d'alors, je reviens bien à tout le temps pour avoir une nouvelle information. D'accord. Merci beaucoup. Alors là, nous avons le témoignage de quelqu'un, on dirait du domicile. Non, je pense qu'il a parlé de la violence de 250, 350 personnes. J'ai été peindre toutes les populations. Ça ne doit pas être une histoire du domicile. Merci. C'est la libération totale du Cameroun. Vous savez, je vais vous dire, moi je connais Smokin Bamba. C'est lui qui a créé le balai citoyen au Burkina Faso. C'était un ami. J'ai été invité à deux séminaires au Burkina Faso. C'était un dixier. C'est-à-dire qu'il a une très grande discothèque dans ma vie de Ouagadou. Vous savez, lorsque ils ont mis sur pied le balai citoyen, ils ont commencé à faire émanciper les populations pour comprendre les enjeux de la démocratie. De poser une fin de non-récevoir pour la probable révision consolaire de blesser comme paroles son plan matal. Et c'est comme ça que les populations se sont senties conseillées. Et lorsque le peuple burkinabé avait vu M. Ablazé Ouiglaogou, Benewende Santara, Zephirun Diabré, tous ces leaders-là étaient dans la rue. Vous avez vu que le peuple s'est senti, conseillé, le peuple s'est senti aimé. Et voyant ces leaders, ils ont accepté d'envoyer Judas Iscariou pour vous dire que le professeur Quanto a fini par me comprendre. Parce que chaque fois j'ai toujours dit que lorsque vous planifiez des manifestations et qu'il n'est pas là, ça ne peut pas avoir le même élan comme quand il est là. Et vous avez vu qu'à la poste, lorsqu'on voit Camtou, mais attends, moi je n'ai même pas pu être là parce que je ne sais même pas voir M. Ablazé Ouigla, tu disais, j'ai dormi, c'était. Ça dit, quand Camtou est présent, ça dit, l'amour ne te dit plus rien. Parce que tu sais que si on tue Camtou, pour une cause qui est valable, c'est tout le monde qui ira au paradis. Si vous avez vu, c'est que ça a porté. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, la personne de, même la drogue, le chandré qu'ils prennent, la personne de ne pas avoir le pouvoir d'arrêter Camtou, ils le savent. Ils le savent. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent intégrer dans leur subconscient que ce combat n'est pas un combat de Camtou. Camtou est membre de la commission des droits de l'Anson-de-Ville, il est professeur hors échelle. Ça veut dire qu'à travers sa hypovie, Camtou n'a plus aujourd'hui un enfant, il n'a pas un enfant qui est à Lyric, il n'a pas un enfant qu'on est venu domestiquer les Mongols à l'Enam, parce que soit on a sorti le prôtois à la maman aux Etats-Unis, on décide qu'on ne veut plus vous voir aux Etats-Unis en Suisse, on décide que comme nous sommes dans quelqu'un au Congo, république bananière, république villageoise, on vient vous domestiquer à l'Enam. Le dernier enfant de Camtou que je connais, bon, pas personnellement, que j'ai appris à travers les médias, Ivan Camtou est doctorant en sciences politiques. Ça sous-entend que c'est un homme qui a l'abri du besoin. Le combat qu'il est en train de faire, ce n'est pas le combat pour sa femme et ses enfants, c'est le combat de la libération du Cameroun. Et je l'avais dit que si Camtou Maurice lui-même sait ce qu'il veut, il est susceptible d'apporter ces changements que les Camerounais veulent. Et je pense que petit à petit, il a fini par prendre conscience. Le Cameroun avait besoin d'avoir un leader politique sur le plan charismatique, qui a un rayonnement sur le plan national et sur le plan international. Et c'est pour ça que j'interpelle tous les Camerounais de la diaspora, ceux qui sont dans des grandes organisations internationales comme les Christophe Foumounou, les Célestin Munga. Tout cela, de prendre ce combat à bras-le-corps, de faire un lobby auprès de tous ces pays qui les accueillent, auprès de toute sa lutte et de toute cette puissance, de dire véritablement ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes déjà à près de 800 000 morts, près de 1 million d'exilés au nord-ouest, au sud-ouest. Nous avons nos mamans, nos parents qui sont aujourd'hui réfugiés dans les forêts, que les greniers ont été complètement, les maisons étaient complètement incendiées. Nous allons faire comment pour reconstruire cela. Donc, tous ces Camerounais qui sont dans des grandes organisations internationales, doivent comprendre qu'ils sont concernés. Parce que Christophe Foumounou, aujourd'hui, s'ils demandaient une audience, que ce soit au Congrès américain ou à Donald Trump, cette audience lui sera accordée. Pourquoi ils ne peuvent pas aussi prêter main-forte à nous, qui menons le combat ici, à l'intérieur du pays. Ils sont là-bas, exilés aux Etats-Unis un peu partout. Ils pensaient que lorsque nous, on va verser de notre sang, ils viendront profiter de cela. Nous leur demandons de s'associer à ce combat. Parce qu'aujourd'hui, vu les rayonnements, vu le positionnement sur le plan international, ça fortera lorsqu'ils nous vont expliquer véritablement ce qui se passe au Cameroun. Donc, j'interpelle Célestin Munga, Christophe Foumounou, de compagne, que ce combat n'est pas un combat de Camtou, n'est pas un combat d'Albert Zonga, n'est pas un combat de Paul Eric Ingecet, le combat de l'ensemble de tous les Camerounais. Il est question d'enlever le Cameroun entre les mains de Lucifériens, des gens qui n'ont aucune compétence. M. Diyan n'est pas devenu président au Cameroun parce qu'il était le plus intelligent. M. Diyan, laissez-moi vous dire ça. C'était un élève moyen. Abel Henga a fait un témoignage. Il n'était pas brillant. C'est selon les circonstances de la vie, il a eu une bourse parce que c'est des gens qui sont nés avant nous. On avait besoin de cadres qui devaient venir remplacer les colons qui voulaient partir mais ne voulant rester à ses substitutions par des imposteurs, des gens incompétents comme ceux à qui ils ont légué le pays. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés là. M. Diyan n'a aucune capacité de diriger les gens. Allez-y les mémoires d'Otekin Boma. Otekin Boma, alors qu'Aïd Oluo avait demandé de faire une note sur Paul Biya, c'est-à-dire recenser quelles sont ses qualités. Il a dit. Il a été clair. Il a dit, oui, c'est un petit fonctionnaire qui est assidu au travail, très discipliné, très respecté, mais il n'a qu'à diriger les gens. En 2094, Biya avait atteint l'âge d'Alan en 1855. Il serait un mot aujourd'hui oublié. On ne parlerait plus de lui. C'est parce qu'il a les caisses de l'État qui sont à sa disposition. Il fait de ça ce qu'il veut. Il fait du camon, ce qu'il veut. J'étais au Rwanda, j'étais au Maroc et j'ai séjourné au Burkina Faso. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ces gens disent de nous. Ils se moquent de nous. Il y a un ami burkinabé cherché qui m'avait dit que vous parlez. Lorsque c'est la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, vous ouvrez vos sales gueules. Lorsque c'est au Burkina Faso, vous parlez, mais regardez chez vous. Vous avez même la dignité des hommes. Regardez un coulant, un gravataire, un homme qui a son avenir derrière son autorisé qui a pris vos billes à l'outal. Vous pensez que moi je n'ai rien à faire. Vous pouvez vous relancer, monsieur Sébastien Ibala. Il faut dire que je suis un peu pantois face au comportement de certains hommes politiques. J'ai d'ailleurs eu une longue discussion avec quelqu'un dans mon forum, notamment Espamatomba. Je ne vais pas répéter ça ici, pour qui j'avais beaucoup d'esprit d'ailleurs. Nous ne comprenons pas comment. Avant les élections, on s'a dit avant, on revient à l'échéance, dans l'ordre des échéances territoriales. Des hommes politiques nous disent que non, monsieur Viya, et comme ça, il est monté, le pays c'est fort de mal. Alors, après les élections présidentielles, les élections présidentielles, on a vu, monsieur Kabbalah, c'est pas bien qu'il a remporté les élections sans candidats de reposition. On a vu, on a dit qu'au regard des procès, ce n'est pas bien qu'il a rapporté les élections. Mais on a vu, quelques jours après, monsieur Kabbalah a demandé l'ancien appel en demandant aux gens suivez-moi dans ce combat, ton procès de recontage des voix. Est-ce que ces hommes politiques, ça ne remet pas en question de l'accredibilité parce que vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas bien qu'il a gagné les élections, cela voudrait dire en d'autres mots que bien il est légitime et il l'estable. Bon, en fait, je vais vous répondre de manière très simple en vous disant que, Serge Espoir, c'est vous, j'ai connu cet individu, je crois, dans 2018, il était candidat à son présence, il ne m'intéressait pas. Je vais d'abord vous dire, attention. L'origine des récompenses n'est pas les gens qui viennent. Vous savez pourquoi Charles Tarnamanda est à l'Osservatoire des médias, remonté à la prise des étudiants dans les années 90. Les Charles Tarnamanda étaient ceux qui étaient les Indiques, qui ont sacrifié les gens. A l'époque, si vous connaissez bien le Larla et Funal, là où il y a c'est eux qui étaient là-bas, c'est eux qui étaient là-bas, ce qu'on appelait les escadons de l'Amba. Vous connaissez pourquoi il est directeur du Palais de Congrès. Ce sont les gens qui ont joué ces rôles. Ils ont joué ces rôles. les compétences. Non, c'est des gens qui ont rendu des services criminels au régime. Révenons à Serge Espoir Matomba. Voilà des individus comme ça que le régime a fabriqué de toutes pièces. Moi, j'ai cessé de le dire que Joshua aussi. Serge Espoir Matomba, le Cephan à deux têtes, Adam Damedia, qui est un journalististe est combien ? Parce que Damdoula est Bia. Ce sont des journalististes. C'est-à-dire que ce sont les projets de lutte pour le Juna. Le problème d'Ene Damedia et Paul Bia, c'est que les deux se détestent pas. Damdoula est estimé que Paul Bia n'avait rien d'un homme qui pouvait diriger. Il estimait que lui est docteur. C'est un problème de go. Oui, il estimait qu'il est docteur. C'est-à-dire que son doctorat pourra réveiller un jour à l'autre sur ça. Il estimait qu'il est docteur et qu'il ne pouvait pas se faire commander par M. Paul Bia. C'est pour ça qu'ils ont eu une guerre pratique. Je peux te dire que Damdoula s'il va entrer au gouvernement. Il s'agit tout simplement d'un coup de fil qui va passer à l'autre jour. Il ira au gouvernement. Donc, quand vous voyez, Damdoula, Damdoula n'est pas un opposant. C'était un espion à l'intérêt de nos policiers. Je l'aime bien tout parti. Vous avez vu par exemple un monsieur comme Koupit Adamo qui n'est pas capable de vous allier deux bonnes phrases françaises, qui a les problèmes de cela, qui ne peut pas vous convaincre. Non, mais il reste tout de même pour lui, M. Koupit, mon frère. Vous l'écoutez souvent. Oui, mais il y a des gens comme ça. Vous parlez pour revenir à Koupit. J'ai été quand même très offrusté. Pour regarder ce qui s'est passé, il a tout simplement décrit le fait qu'on ait déchiré les photos et il n'a rien dit sur les gens. Vous savez que le dénominateur commun des gens du département du Nunes c'est le CEPAM à deux têtes. Non, je connais des amis, j'ai beaucoup d'amis. Il s'ouvre mon bas, il y en a place, c'est un ami de l'autre. J'ai Mbombole qui est un ami, j'ai le docteur Sarko. C'est moi qui parle. Si vous êtes là, vous avez vos amis, vous avez des amis. Je ne veux plus ça. Si vous voulez vous arrêter au direct, on parle. Allez-y. Le département du Nunes c'est le CEPAM à deux têtes. Là, n'est pas le département. Serge Espam a tombé dans la continuité de ce que le régime attend. Moi, je n'ai rien. Quand j'attendais, ça a dit que c'est rigolo tout ce qui est là. Il vous a dit qu'il est chef d'entreprise. Vous avez localisé les amis de ces entreprises sur l'entité territoriale. C'est vous. Il vous a dit qu'il est chef d'entreprise, qu'il est milliardaire, qu'il a étudié au Portugal, il a un nombre d'affaires. Attends, vous êtes TGV de l'information, vous êtes très regardé, très écouté. J'avoue que je ne sais pas. Voilà. Donc, en réalité, vous comprenez que les gars sont dans leur logique. Il y a un noter qu'on appelle Franklin M. Dippo. Enfin, oui. À l'époque, quand j'étais, j'ai bataillé le plateau avec M. Sam Sederango, qui était chargé de sa communication, je lui disais que cet homme était infiltré. Les gens ne voulaient pas me croire. Vous l'avez vu, le jeu de l'amusement qu'on a appelé les vestits étaient présents. La même chose pour Joshua aussi. Je n'ai cessé de le dire que Joshua ne peut pas être un opposant. Pourquoi ? Il faut être clair. Les enfants de Biya et les enfants de Joshua se connaissent. Les enfants de Biya, les enfants de Joshua a l'air à conduire l'avion. Ils vont souvent en Suisse. Si vous pensez qu'un homme comme ça, là, peut être opposant, Joshua gagne les marchés au bon autonome des bourgeois. Non, c'est correct pour tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup d'autres. Joshua aussi gère le listing, c'est-à-dire comment le fréquent aérien de Paul Biya. Vous pensez qu'un homme comme ça, peut être opposant Biya ? Non. Vous avez vu que pendant toute la campagne électorale, il a passé tout le temps à tirer ce capital. Maintenant, comme il a constaté qu'il s'est cassé, frappassé l'honneur, vous avez vu ses domestités, maintenant, comme deuxième vice-président de la Fédération de Tamar et Fou. Voilà quelqu'un qui part des candidats à l'élection présidentielle pour aller être deuxième vice-président dans une association. Et vous croyez qu'il y a des Gaudiot comme ça ? Moi, je peux avoir de la considération pour eux. Regardez un homme. Il est juiflu. Il a inventé le bon Dieu. Non, vous n'en avez pas. C'est un mancheur. Quelqu'un qui a un problème. Ça, j'ai dit, il est juiflu, ce n'est pas un juif. Ça veut dire qu'il a le juif. Pourquoi ? Il prétend vivre bien. Mais quand quelqu'un mange beaucoup, c'est quelqu'un qui ne peut pas réfléchir plus qu'eux. C'est-à-dire que le bout de son nez. Donc, quand vous voyez quelqu'un comme ça qu'on a filmé, ça veut dire que tout autour des biais, il y a des petites Guinness en cuvette avec des jeunes filles de joie. Vous pensez qu'un nom comme ça peut être soucieux de ceux qui souffrent ? Mais M. Bala, je voulais qu'on reste un peu dans un cadre un peu plus spécifique. Ma question est la suivante. Comment vous pouvez dire que M. Bia n'est pas le vainqueur de l'élection ? Est-ce que quelqu'un vous appelle à une union de force pour faire ? Il ne faudrait pas qu'on se leurre le régime des biais, tout régime dictatorial, on ne peut pas l'enlever facilement par les yeux. Sans objectif, il ne faut pas qu'on se trompe. Alors, voilà donc, M. Kanto, les consignes ont été données que les gens descendent dans la rue. Manifestation pacifique. La police ne veut plus, ils chantent et on l'a vu. Au Cameroun, on n'a même pas entendu qu'il y a eu un seul instant, une seule bouteille qui s'est cassée de l'homme. Chose bizarre, lorsque Célestin Jamais engage la main sur le ton au niveau de la pompe, j'ai des témoignages à ce qu'il avait été demandé qu'on le tue, je ne veux pas dire le nom, qui vient de jouer des sources de sécurité. Il était question de tuer, ce n'était jamais. On tue sur lui, on tue sur Dorky, on tue au moins 5 jours. Ce qui est, on a tué généraliste, il y a au moins 200 à 300 personnes qui sont arrêtées. Il y a des gens qui sont en détention dans les prisons, même ici à Yong et à Chang. C'est toi le modérateur. J'ai répondu sur les hommes politiques, j'ai déjà répondu. Serge Espoir Matumba. Pourquoi Kamto étant combattu à l'origine ? Non, Serge Espoir Matumba est un infiltre. Vous savez, lorsque le MRC naît en 2012, la stratégie dans le cabinet noir était d'abord premièrement d'empêcher Kamto d'être candidat à l'élection présidentielle. La deuxième stratégie, on a mis Kamto sur écoute, on filait toutes ses actions. A défaut de l'éliminer physiquement, il fallait émietter ses voix. C'est pour ça que vous avez donc vu son nez, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens comme Serge Espoir Matumba, on a infiltré le SDF ou on a imposé à l'analphabète de Tariqon, de choisir le glouton, Joshua aussi. Vous comprenez donc insuffisance qu'il ne pouvait plus avoir convergence et des synergies parce que là, le régime savait déjà qu'en ayant des pions comme les Matumba, Joshua aussi, Franklin Diffo a fanouli. A quel moment on a même été dans le jeu ? Mais à la dernière minute, il s'est resté. Mais oui, mais ça a actué dans les matchs, on n'a pas vu. Non, a carré a un problème. Vous savez qu'il a été condamné 3 ans avec ceci, non ? Il a peur d'aller en prison. Ce sont des faux combattants, moi je le dis aujourd'hui. Parce que la prison ne doit pas être l'enfer. Tout à fait. Donc, lorsque vous êtes engagé pour lutter pour la liberté, votre vie ne vous appartient plus. Vous appartenez à l'humanité. Donc, en réalité, ne soyez pas surpris du comportement des dames. Joya, occupé d'Adamou, il vient nous condamner le fait qu'on ait saccagé l'ambassade des États, l'ambassade du Camoun en France. Je pense que... Il a condamné la sortie. Non, c'est comme toi de demander que les gens marchent. Pourtant, il a dit que M. Biya a volé les élections. Non, moi je ne veux pas... Quel est-ce que c'est conçu que l'un homme qui critique... Moi je ne veux pas... Il dit qu'on a volé et ne le revendique pas... Moi je ne voulais pas parler de Cabral, parce que jusqu'à date, je n'ai aucun élément de preuve qui démontre insuffisance que Cabral Liby joue le jeu du régime. Le jour où j'aurai ces éléments... Je vous présente le fait. Je peux lire la sortie de Cabral Liby. Mais maintenant, j'ai bien vu ça... Maintenant, je pose la question. Comment quelqu'un peut dire que M. Biya a perdu les élections ? On vous dit donc, ok. Allons revendiquer le vol, parce que c'est un vol. Quelle est déjà l'attitude d'un homme qui dit qu'on a volé et plus que reste un vol ? Et qui veut encore aller à la prochaine élection avec le même système ? Est-ce que là il n'a pas eu sur le jeu ? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le procès Maurice Kam te doit en parle que le combat qu'il a lancé n'est pas un combat injuste, n'est pas un combat de chercher à faire quoi que ce soit, comme il est tout simplement qu'il est en position de son homme. Je vous dis et je vous le répète que tous les procès-vergaux au niveau des Marois ont été privés. Vous serez même surpris que lorsqu'on va vous présenter les vrais résultats, vous allez mettre les mains sur la tête. Moi, je peux vous dire que nous avons cousé avec un certain nombre de responsables. C'est-à-dire qu'eux-mêmes savent que c'est le procès Maurice Kam te qui a gagné. Avant la présidence, tout le monde sait qu'il y a eu une réunion à la présidente de la République. Cette réunion était présidée par Jacques Famendongo où, premièrement, il était question d'infilter le conseil constitutionnel, de voir si ces gens seront loyaux à un individu. Ou on a dit que peut-être parce que certains intérêts sont les collègues du professeur Maurice Kam, en tant qu'avocat, pourront lui donner la victoire. Et ils ont passé le même mot commun, qui était quoi ? De faire à sanctifier le tribalisme. C'est pour ça que vous avez vu, ils ont recruté un certain nombre de professeurs du dimanche qui allaient s'asseoir, qui vont s'asseoir à la télévision des mille collines. Leur objectif principal, c'était de dire qu'il y a l'hébnofascisme et les tontines. Mais je pense que c'est là aujourd'hui, l'air est tombé dessus parce que ça n'a pas marché. Parce que Kamtou a les aspirations des Camerounais. Tout était entre les mains de Kamtou. Et c'est Kamtou lui-même qui devait comprendre l'importance de ce qu'il veut. Et je pense qu'il a fini par comprendre, la seule et unique chose qui lui restait à faire, c'est comme il a dit face au président du conseil constitutionnel qu'il ne lâchera pas prise, il ira jusqu'au bout. Et lorsque vous êtes un combattant, vous êtes déterminé. L'une des choses qui vous restent à faire, c'est que le Saint-Esprit vous accompagne. Donc, c'était un combat d'ensemble. Donc, vous m'allez ramener sur les affaires des faux opposants. Laissez-moi avec ça. Parlons des faits. Lorsque vous parlez de la Marche du 26, tout le monde sait que la Marche était pour le nom au hold-up électoral et dénoncer les gens qu'on a maintenus dans ce gouvernement illégitime par rapport à la Coupe d'affaires des nations. Je pense que vous avez vu vous-même Ayahoundé. Ils ont chanté l'hymne national. Personne n'a cassé. Personne n'a brûlé. Personne n'a insulté les forces de défense et de sécurité. Pourquoi, à Douala, il y a eu... C'est-à-dire que cette âgne de tirer sur Mme Gouki, de tirer sur Célestine Djamain. Le problème, de fond, c'est que moi, j'ai mes cousins dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, même si c'est des méchants qui servaient ces régimes nécriants. Ils m'ont dit que depuis trois jours, donc c'est-à-dire à partir de jeudi, ils avaient reçu des instructions venant de la présidente de la République qui étaient de tuer physiquement Mme Gouki et Célestine Djamain. Ce n'était pas faux. Puisque lorsque vous avez vu comment on a tiré sur Mme Gouki, elle est venue s'enquérir. C'est-à-dire que la situation de M. Célestine Djamain qui venait de recevoir une balle au niveau de sa puce gauche qui était déjà intérieure à l'hôpital général. Et voilà. Et vous avez vu que quand le commissaire a tiré sur elle, c'était à vous. Pourtant, vous avez vu le témoignage de M. Albert Zonganon. Le témoignage qui vous dit qu'il était là. Ce monsieur l'a esquivé pour aller tirer sur elle. Donc, en réalité, ça a été un complot savément bien nous dit. Mais je pense qu'ils ont provoqué les abeilles. Ça les retombera dessus. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fini donc à mettre M. Paul Biya en danger. Parce que pour moi, j'ai prévu deux choses. Biya va finir soit comme Ossini Moubarak, soit comme Samuel Do, soit comme Mouama Kadhafi. À défaut, là, la Coupe pénale internationale aurait fini sa vie à Condégui. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, qu'ils ne pensaient pas qu'ils vont faire reculer les gens. Les boulous, les Nanga peuvent se réunir. Ils font des réunions. Ils pillent les caisses de l'État. Vous voyez pourquoi les nominations de M. Biya dans des endroits stratégiques où il y a de l'argent ? Ce n'est pas anodin. Vous avez vu que le secrétaire général du Sénat, c'est qui ? C'est un boulou. Parce qu'il y a 20 milliards à gérer là-bas. Vous avez vu que qui gère le ministère des Finances, c'est un boulou. Vous avez vu que la caisse autonome d'amortissement, c'est qui ? C'est un boulou. Vous avez vu qu'à l'arrêté, c'est qui ? C'est un boulou. Parce que les gars préparent le trésor de guerre. Mais ça ne passera pas. C'est-à-dire qu'ils intègrent ça dans les subconscients. Que ça ne se reproduira pas comme ça s'est passé au Congo, au Capon. Parce qu'au départ, ils ont eu pour stratégie de mettre frère Emmanuel Biya. Entre Guémeur, le fils de M. Biya. Maintenant, ils se sont rendus compte que ça ne va pas passer. Ils veulent donc maintenant utiliser la reine mère. Qu'on vous présentez comme la fesse l'a dit. Une femme que sur le plan statutaire. Sur le plan constitutionnel. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'attribut. La constitution ne lui confère aucun droit. Mais regardez comment elle utilisait les armoires de la République. Regardez comment elle fait de la couleur douce avec le bien de la République. Mais nous les concédons, c'est-à-dire pour le peu de temps qu'ils usent le pouvoir. Le forcer les dégâts à la loi. Et tous ceux qui tirent sur les Camerounais. Ces policiers et ces gendarmes. Qu'ils sachent qu'ils seront jugés conformément à la loi. Personne n'échappera. D'accord. Avec votre permission, j'ai envie de très vite faire... Donner quelques noms des personnes qui sont arrêtées depuis le 26 qui sont en compte détenues. Ils sont plus de 200 personnes. J'ai envie ici de parler d'abord du cas de Cerval Abbé. Alias Val-Séreau. Comme vous connaissiez très bien. Et également de Paul-Erik Inge. On l'a arrêté devant Dorf Bastos ce jour. Lui et moi l'a vers un rendez-vous. Il a été pris devant Dorf Bastos. Et actuellement, après, lorsqu'on l'a arrêté, on l'a conduit commissariat central. Après le commissariat central, ils sont allés à la DPRJ. Aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'ils se trouvent actuellement au GSU. Nous avons également plus de 60 militants du MRC qui a été hérité au niveau de la porte centrale. Effectivement, qui faisait une manifestation pacifique, qui sont encore détenus jusqu'à présent. Il y a même Bouni Satya. Ils ne se sont pas à l'aise, ils ne se sont pas en santé. Il est souffrant. Ces jeunes sont encore détenus jusqu'à présent au niveau du commissariat central. La dernière nouvelle que nous avons, c'est Alain Foguet, qui venait de m'appeler, pour me faire savoir qu'il a été convoquant comme ça. J'aime d'être détenu. Et au dernier nouvelle, il sera présenté au délégué à la Sûreté Nationale. Je peux vous rassurer que le professeur Foguet a un moral bien assis. La dernière phrase qu'il m'a dit, c'est qu'on remet la bande au centre. Mais je vais également aller au niveau du Tcham, où le départemental Christian Foulefa, enseignant à l'université du Tcham, a été déféré à la prison du Tcham, après son déplacement du Tcham. Il y a également Jean Bonheur, trois fois que vous connaissez, le départemental. Je crois qu'il est aussi à Tcham. Il est enseignant, je crois, du jour de la fille, si les souvenirs sont exacts. Il est également en prison. On a également le jeune Lifoubet, Andrea, Hatsho Julien, le communal de Fongo Tongo, Jume Silien, Charles Sabina, Takafu Antoine et bien d'autres, qui ont été, qui sont déférés à la prison sacrée de Tcham au moment où je vous parle. Au niveau de Bafon, il y a huit interpellations. On a notamment des gens comme Djokwe, Mwafijan, Mwafijan-Claude, Grandujan, Tchokomeni-Raphaël, Ndapsié, Touko Touma, Dalienbou-Alphonse, Nietzsche-Victor pour le motif de trouble à leur République. Je vais également vous donner le nom parce qu'à Bafoussan, il y a eu 36 interpellations 36 interpellations qui sont actuellement détenues à la police judiciaire, à la police judiciaire de Bafoussan. Je m'en vais comme ça vous les, vous les quelques noms parmi cela pour que vous puissiez révéler l'information. Alors, à Bafoussan, comme je vous le disais, on a... Mon modeesque est bienvenue, çaawia Eric Michel, Dapper Roger, Motou Kaken Lionel, Gak Cédje Dje Donone, Tiac Koul Tenke Roger, Kalassie Aleur, Sahamaryous, Kadeux Kamte Ouban, Dong-yéro Grik Eric, Talai Emanuel, Magno Mat, Kenye Amçoise Tène Angré, Nana Roger, zł Bieber Cédé Wo' Technically Félix bretša Salvadore, Foli Fakhhé Giend, Puy mo Marie Kolek Ta kwi Tchatoa Valeri Ta goun takam Maksim Nyayo Eurich Segoa Ekefran Ndiyip Mete Later Te fwet tou kam Clément Membot Isabelle Kounga Rigobert Gwa kam Jean Raymond Simo Maksim Boris Fualen Foto Magatien Martin Fou Poussi Evarist So Joseph Ngoyakone An Mankam Manga An Alors je vais également finir par On parle ici de Banjoun Je vais un peu coller moi Allez-y Par exemple le cas du professeur Alain Fogge Je pense que le délégué général La secrétaire nationale Que j'apprécie beaucoup son dynamisme Depuis 9 ans qu'il a la tête de la police Pour avoir restitulé ce sale corps Qui était vraiment déshonorant pour notre pays Qui était de manger des misérables Qui a douté ses derniers d'un statut Il ne doit pas jouer à ses jeux Parce que s'il joue à ses jeux Il risque de se casser l'honneur Parce que la situation n'est plus sous contrôle La seule et unique chose qu'ils ont à faire aujourd'hui C'est de chercher l'apaisement Et s'ils aiment beaucoup plus M. Bia Au lait de faire ce qu'ils sont tentés de faire C'est de lui demander de libérer le plancher En arrêtant Fogge Ça radicalise les gens Ça rendra encore les gens plus nerveux Petits trucs qui sont tentés de s'effacer Personne ne réculera Moi je vais vous dire M. Oshuta Les gens pensaient que Quand ils vont me mettre sur surveillance et judiciaire Je n'allais plus parler J'ai vu Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai dans ma tête J'ai mes frères Et ce n'est pas où j'ai tenu pour remer le nom Nous sommes dans une famille de presque 800 personnes Parce que les gens chez nous étaient tellement fégonds J'ai près d'une centaine de frères Sans compter avec mes neufs et mes neveux Qui sont nés là-bas Qui sont des côtés de l'Occident Je vous assure Ça je vous dis ça en exclusivité Ils ont déjà identifié tous les enfants de ces gens Et ça je peux vous dire Que si j'avais passé plus d'un mois là-bas Vous deviez voir ce qui devait se passer Ma famille Et c'était un nombre de mes coches Je voulais déjà aller pluler le domicile de la maman et tout Donc je vais envoyer un message aux gens Que ce qu'ils sont en train de faire là Qui ne pensaient pas que nous sommes nés de la dernière pluie Et j'interpelle tous les Camerounais de la diaspora Ceux qui ont saccagé l'ambassadeur du Cameroun en forme Et resté déterminés De comprendre fondamentalement Mais vous pensez encourager les actes de l'Occident Permettez-moi Permettez-moi Ils n'ont pas brûlé Oui, mais ils sont d'accord Ils sont entrés, ils ont saccagé quand ils ont appris qu'on a tiré sur Ndoki On a tiré sur Ndoki Jamel Célestine Et il faut préciser que ces Camerounais ne sont pas militants de la MRC C'est les gens du Code Le Code, c'est une association qui existe je crois depuis 2008 Avoir les États-Unis C'est avoir la CD Ça dit que c'est des Camerounais qui sont radicalement Débattagé l'ambassade C'était un signe de mécontentement généralisé Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils ont appris qu'on avait tiré sur Ndoki et sur M. Célestine Jamel Ils ont été radicalisés Et je pense que je ne peux pas condamner les rations Mais je leur demande de ne pas brûler l'ambassade parce que c'est un bien commun Je suis d'accord avec toi Mais je leur demande tout simplement De prendre toutes les ambassades stratégiques du Cameroun C'est-à-dire la France, la Suisse, la Belgique, les États-Unis Qui, ils entrent à l'intérieur, pas brûlés Ils ne doivent pas faire du désordre C'est un homme qui est soucieux de l'ordre républicain Il n'a jamais appelé à A soi léger un camerounais Donc j'interpelle Tous nos frais camerounais de la diaspora Que les ambassades stratégiques Dans les pays stratégiques C'est la France, la Belgique, la Suisse, les États-Unis, le Canada Qui prennent ces ambassades Ils ne doivent être tués personne Ils ne doivent être brutalisés personne Il est tout simplement question de déloger tous ces ambassadeurs De mettre toutes les photos de M. Villa dehors Et qu'il est resté là Donc je pensais tout simplement Que ce que nous exigeons aujourd'hui Et ce que nous demandons C'est que les uns et les autres doivent s'y ressaisir Continuer à arrêter les gens Pensant que c'est la répression Qui va réveiller à ces problèmes Il ou dans les sols Donc j'interpelle le délégué général A la Sûreté Nationale Qui est un papa De ne pas jouer à ces jeux De ne pas jouer à ces jeux Parce que s'il joue à ces jeux Il ne sait pas jusqu'où Ça pourra C'est terminé D'accord Je finis avec la liste des Des personnes détenues À Bandjoun Nous avons Marthe Blanche Tamsou Isahy L'ennemi Tachango Chez la hortense Tamsou Filmin Maître Focam Samuel Focam Alain Ni Gilles Ni Amon Ni Tamokwe Qui a été dit Tchoumano Ignace Et Taktou Di Alors L'un des repousses Qu'on fait Aux manifestants C'est qu'ils n'ont pas Une autorisation De manifestants Et ceci Fakè fait des mots Je vais vous dire C'est si Vous avez compris Dans un pays Démocratique Dignes de ces noms Si les gens Veulent manifester On connait le canevas Qu'on doit suivre Vous déclarer Non ? Lorsque vous déclarer Je crois C'est 10 jours Ça dit Qu'on vous donne La réponse Les gens Ne peuvent pas Déjà d'emblée Être bloqués Dans les têtes Lorsque vous voulez Manifester Que ce n'est pas La faveur Soit d'un individu Ou sa femme Ou pour remercier Les fausses actions C'est trouble Alors du public Les préfères là Ils sont aptes A prendre C'est-à-dire Que des arrêtés Ou ils interdisent Toutes sortes Des manifestations Je posais une question Très simple Et je vais répondre Samedi dernier A Yaoundé S'il n'en a pas eu honte Lorsqu'ils ont manifesté Ils ont cassé Ils ont cassé Ils ont bu Quelque chose Ça servait à quoi À ces policiers Et gendarmes D'encader cette image Comme ils le font souvent Ça serait passé Inaperçu Ils auraient manifesté Chacun serait rentré Dans son domicile Le fait De s'être opposé Le fait D'avoir Reprimé ça De manière féroce Ça veut dire Tout simplement Que les ennemis Se trouvent A l'aide De leur propre temps Je vais vous poser Une question Un commissaire principal C'est lui qui est chargé De dissuader De ramener Ces subalternes A l'ordre Quand lui-même Prend la réunie Sur les gens Vous pensez Véritablement Que c'est quelqu'un D'après les informations Que nous avons Des sous-sécurités Je ne veux pas De le nom De ce commissaire Nous avons De savoir Comment ça se passe Ils ont fait savoir Que c'est le délégué Régional Qui a demandé Atiré Sur Le peuple Et qu'ils ont utilisé Des parles Dans un pari Des parles A caoutchouc Que c'est pas Des parles Mais maintenant J'ai envie De poser une question Quelle était l'opportunité Des fusils De tirer sur la cuisse De tirer sur la cuisse De Célestine Gamène Je vais vous montrer Une vidéo Je vais vous montrer Une vidéo Pour ceux qui n'ont pas vu D'un jeune Qu'on a identifié Je crois C'était derrière L'hôpital général On sait déjà Ce qui s'est passé Les informations Que nous avons eues D'après nos enquêtes C'est qu'il y a des jeunes Qui ont été payés Par des policiers Et des colonels Je vous dis bien Payer Pour poursuivre Les manifestants Les arrêter Et les torturer C'est le cas Du jeune Qui marchait Qu'un moment Léguiment Un policier A carrément Tiré sur son pied Je vous parle D'un fait Qui s'est passé Je suis en train De fouiller la vidéo Donc Voilà comment Des séries Ça se passe On paye des gens Il y a eu des jeunes Qui ont été ramassés Enroulés dans la boue Parmi lesquels Les femmes Les vidéos sont là On se souvient encore Lors de la crise Anophombe C'est autant des choses Qui ont radicalisé Et qu'on en sort On est aujourd'hui Voilà ma vidéo En question Voilà donc Une image Une vidéo Comme ça Où on est ici Carrément Il y a une autre Si vous voulez Les gens Très dans la boue Ça c'est toujours À côté de notre place Sans ça Il est peut-être Général d'oie là Vous n'avez pas une autre vidéo là Parce qu'il faut dire Parce qu'il faut dire Que ces jeunes Le jeune qui a été interpellé Voici un monsieur Je vous d'après Ce que j'ai eu Le monsieur Avec la casquette Il s'est fait partie Des jeunes Qui ont été payés Parce que le jeune Ceux qui ont tiré au pied Il est parmi eux Vous le verrez là En soumise Il y a aussi Un jeune anglophone Qui est là Ceux qui ont également tiré Voici le jeune En question Ceux qui ont tiré au pied Il est placé debout Ça c'est le même Hôpital général de Douai Il y a des jeunes du quartier Qui ont donné de l'argent D'arrêter ce et des manifestants Pour les river la police Pour qu'on les marchait Je crois qu'on appelle ici Malangué Il y a une école Où c'est Malangué Par un truc comme ça Voilà Je ne sais pas Voilà le jeune Je ne sais pas Monsieur Sébastien Vous voyez Un chemin pareil Où des gens Un même nus Décide de manifester Les forces de leur Certains D'ailleurs Parce qu'on connaît De nombreux Qui sont professionnels Qui donnent de la raison Pour aller arrêter Les manifestants On a vu Un jeune en qu'elle Marche est un policier Il tille sur pied Appel au ministre De la communication Et le monsieur Atavandi Faut une conférence De presse Pour dire aux gens Qu'il ne s'agit Qu'aucune barrière Elle n'a été Maintenant on a vu C'est madame Donc qui n'a été tirée Et par la suite Il procède à l'intimidation La sortie De l'Atavandi A été vivement critiquée Même dans Au sein du Sénat Parce que c'est Une attitude Qui consistait A verser de l'eau Sur la braise On se souvient encore Il fait partie des personnes Qui ont allumé le feu En zone en main On se demande Bien si l'Atavandi Il n'a pas un Il n'a pas un Un calendrier caché Parce qu'il faut le dire Si le pays tombe dans le sang Personne ne serait pas Non je ne veux pas Non je l'ai Je l'ai même Des fois dit Qu'ils attisent Le chiffon rouge Ils prédisent Le chaos Mais qu'ils sachent Que lorsqu'ils vont Allumer ses feux Personne ne le sortira Du Cameroun Dans cet individu Que vous mentionnez Il faut d'abord Tenir compte De son confort Intellectuel Vous savez que dans Le chemin Il n'y a pas Il n'y a pas Enquête de moralité Plus ou moins On ne s'est basé Sur aucun critère Pour faire le choix Des membres du gouvernement Vous savez que lui Son seul repère C'est la violence C'est l'engagère C'est la villageoisie A l'extrême Des déclarations pompeuses C'est-à-dire qu'il y a une expression Aussi Bancale et boiteuse Mal structurée Mal fissélée Papa Vous avez la difficulté A décéler Si c'est en français Qui s'exprime Ou c'est même C'est pas C'est en pidin Ou en lingara Ou en bienfait Donc en réalité Moi je ne vais pas Trop faire des débats Sur lui Parce que ce monsieur A causé du dos A mes grands-parents Qui sont décidés A la camposte Pour avoir volé De l'argent là-bas Qu'il n'a jamais restitué J'espère tout simplement Que c'est l'histoire Avec le tribunal De l'histoire Qui se changera De se couper De lui Donc ne tenez pas Compte de ses déclarations Tellement il s'est bombé Le torse Tellement il est arrogant Tellement il est condescendant Mais qu'il aille Disser le MRC Il pouvait même le faire Même ce samedi Le Cameroun leur appartient Là il assumera Les conséquences Vous avez compris Donc les intimidations Là Ne peuvent qu'ébraler Ceux qui peuvent Se faire ébraler Pour nous Nous autres Comme ça Ça ne nous dit Absolument rien Qu'il cherchait A jeter de l'huile au feu Qu'il cherchait A faire Que les quels seuls Ça les regarde La peur est maintenant D'un seul côté C'est du côté du seul Mais qu'est-ce qui justifie Cette radicalisation La radicalisation Pour radicaliser les gens La radicalisation Elle est très simple C'est un bien mal acquis Vous avez vu Le Nigérian Ali Gongondimba Adopté par la guerre Du Biafra Il a fait ça Il a radicalisé Les Gabonais Mais pour finir La nature S'est chargée De régler cela Donc Qu'il s'est radicalisé C'est normal Mais attends Beaucoup d'entre eux Ce n'est pas venu Mais je vous ai dit Que lorsque vous regardez L'histoire de ces gens Beaucoup d'entre eux Sont devenus Ce qu'ils sont devenus Là parce qu'ils sont nés Avant nous La nation A essayé de les doter De quelques privilèges Parce qu'on avait Besoin des cadres Je vous ai dit Allez regarder ces gens Si vous avez des amis Parmi eux Personnellement Lorsque vous les rendez Visite le week-end chez eux Mais regardez les oteils C'est des chics Ont tout mangé C'était des misérables Des souffreteux Lorsque vous les voyez Aujourd'hui Ils s'habillent Avec des vestes C'était des misérables Allez les regarder Beaucoup d'entre eux Ont connu C'est-à-dire qu'une sexualité Tadille Ils se sont mariés Peut-être parce qu'ils sont Devenus ministres DG Là c'est des pauvres C'est pour ça Qu'ils voyaient aujourd'hui Que ces privilèges Malakila Qui vont les quitter Ils sont donc obligés De couilles De verser Le sang des Camerounais Mais qu'ils sachent Que ça sera Avec les J'ai presque mal exemple Et ces commissaires On doit là Voyez aujourd'hui Sa photo est dans Les réseaux sociaux Ces enfants Pourront-ils aller Encore à l'école Sera-t-il encore possible Pour lui de se déplacer Paisiblement Pour avoir tiré Sur M. Djaman Sur M. Djoké Vous vous imaginez Je vous apprends à l'instant Que je ne sais pas Si l'information est confirmée Que les policiers Sont en train d'enlever Célestine Djaman De l'hôpital Général de Douala Donc ceux qui sont là Pour nous vérifier C'est l'information Que nous venons de recevoir Qu'ils font Ce qu'ils ont à faire Vous avez compris Ça c'est le problème La mayonnaise a déjà pris Tu as compris Mais là L'on restait là Ça dit que Vous voyez que La sérénité n'y est plus Vous avez dit Que quelqu'un est tontinat Il a bahamisé Il est Un éno-fasciste Oh le parti Ne représente rien Mais les gens Ils ne savaient pas Le mot d'ordre N'était pas seulement Les militants Du NRC C'était tous les Camerounais C'était tous les Camerounais Ça veut dire Que la peur a changé De temps Et ça dit Qu'on n'a pas besoin D'être un sociologue Un politologue Pour le comprendre Le pouvoir est dans la rue Et Camto Ne veut pas verser Le sang des Camerounais Je peux vous dire Que si Camto Appelle à une révolte générale Vous avez compris Ces gens-là Ne pourront rien faire Je vous dis Ils ne pourront rien faire Je dis Ils ne pourront rien faire Laissez ce qu'ils font Là comme bruit Vous savez Le régiment de sécurité Présentiel au Burkina Faso Était hyper armé Il a dit 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 Lorsque le peuple Est sorti dans la rue Lorsque Blaise Compaoré avait déjà Domestiqué Quelques députés À l'hôtel de l'indépendance Ils ont cassé Le trésor public Jusqu'à voler Les lingots d'or Ils ont décidé D'aller amender Le référendum Pour peuplesse Compaoré Révise la constitution Lorsque le peuple Avait en sécré Le thème de l'indépendance Et le parlement Et le palais Des caussiens On a demandé Au régiment de sécurité Tigré Ils sont restés comme ça Avec les armes Ils ont commencé à bailler Lorsque le peuple Est déterminé C'est la voix du peuple La voix du peuple C'est la voix de Dieu Donc quand on ne veut pas verser Le sang des Camerouniens Mais je pense Que l'un n'est plus au moment Où il va te dire Des discours d'apaisement Ils se sont radicalisés On se radicalise Ça passe ou ça casse C'est ça C'est de ça Qui est question On n'a pas besoin De l'arrivée là Non on va en arriver Mais on va en arriver Mais on va en arriver Pourquoi Lorsque on vous dit On va prédater le professeur A l'infodé Au délé du général La société nationale Vous ne savez pas Ce qu'on peut faire Il faut dire Que le professeur Faut aller de lui-même Quand il partait Il m'appelait Qui les convocés Son gros D'ailleurs De ce commissariat Quand il arrive 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 Le commissaire Il est tourne On l'a pris On l'a gardé Pour le king Gardé Bacileau Gardé Que vais-je A consulter Tous ces militants Qu'on a arrêté Ce qu'on défait Directement En prison Quel message Non Il se disait Il se sent Dites En tirant Soudjaki Parce qu'il y a eu Près de 40 personnes Ainsi à la secteur Qui sont tombés Dans le pont du guidon Ils ont refait De la rédite Comme l'eau Des émères De la fin En février 2008 Bon il est fort Problable Quand peut-être Qu'on est à l'Abbé Zonga C'est très possible On va essayer Qui peut intervenir Une minute Je peux un peu souffler J'ai eu un petit Qui vient d'essayer Qui en t'entend Oui d'accord D'accord Donc vous patientez Une minute Il est fort probable Qu'on est à l'Abbé Zonga Qui pourra dire un mot Allo Oui bonsoir Est-ce que Monsieur Zonga Peut passer un mot Si vous êtes avec lui Ou dans son domicile Dans la police Là on voit un véhicule De la police Vous dites que la police A fait venir Un camion Anti-émeute Alors Vous pouvez nous dire Le dispositif Sécuritaire Nous voyons là Le véhicule de la police Vous dites que Les camions Anti-émeute Arrive Est-ce que vous pouvez Un peu décrire Le climat Qui prévaut là en ce moment Allo Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Etc De quoi est-ce que tu question ? Là ça c'est dans le domicile d'Albert Zonga D'après D'après Allo Oui Alors Tu m'entends maintenant ? Est-ce que tu m'entends ? D'accord Avec des pick-up Et des camions Anti-émeute Merci D'accord D'accord Nous vous reprenons tout à l'heure S'il est possible À un moment donné D'échanger avec Albert Zonga Ou le professeur Maurice Camutou N'hésitez pas On va vous prendre tout de suite D'accord D'accord C'est génial C'est super Ok Merci Monsieur Paul Tuchot Oui C'est génial L'idée est géniale J'attends Donc Monsieur Paul Tuchot Ce que moi je vais dire aux Camerounais Qui nous écoutent Et qui nous regardent actuellement C'est qu'ils convergent en masse Et je les appelle D'avoir De faire le souci Patriotique et républicain Si un seul instant Le professeur Maurice Camutou Venait à être brutalisé Ou monsieur Albert Zonga Je demandais à ces populations D'agir On casse la baraque Je dis bien Je le répète Si par comble Des malheurs Ces drogués Venaient A soit A brutaliser Le professeur Maurice Camutou Ou A saccager le domicile De monsieur Albert Zonga Je demandais à ces Camerounais De mourir à Marti Et nous aussi Nous allons mourir à Marti Du côté de Yaoundé Donc je le rééteile Et je le dis Ce que les gens Sont en train d'artiser Ce que les Boulou Et les Nangas Sont en train de faire Au Cameroun Qu'ils sachent que Lorsque cet été Celle va prendre Peut-être le deuxième Plus grand génocide De l'humanité Risque de se réaliser Après le Rwanda Au Cameroun C'est pas ce que nous souhaitons C'est pas ce que nous voulons Nous demandons A tout un chacun De serre saisi Ces policiers Ces gendarmes Doivent savoir que C'est avec les impôts Des Camerounais Que les armes qu'ils ont Les tenues qu'ils abordent Les bicocs Dans lesquels ils roulent Les pradots Dans lesquels ils roulent Ce sont les impôts Des Camerounais Donc je les demande Et il y a des raisons Parce que Celui-là Qu'ils sont en train D'en sécler aujourd'hui Est le président Légitimement élu De la République du Cameroun Ils seront appelés Tôt ou tard A travailler Sur ces ordres Donc beaucoup d'entre eux Aujourd'hui doivent savoir Qu'ils sont jeunes comme nous Nous avons des camarades De classe parmi eux Qui doivent comprendre Que les hommes passent Mais la République Demeure Et j'interpelle ici La grande communauté Des richissimes Bami-lique Que l'heure est venue Aujourd'hui De ne plus faire De la langue des voix Ils voient aujourd'hui Que malgré tout Ce qu'ils ont pu faire En se détachant De la politique En se désintéressant De la politique En finançant Une histoire Dormi Des groupes Qui ont appelé Un parti En mettant De leur argent Pour maintenir Un statu quo inutile Qui nous a amené Dans l'abîme Qui nous a détruits Qui nous a amené Aujourd'hui A nous entretuer A nous regarder A nous regarder A se regarder En chaîne de violence Qu'il est temps Aujourd'hui De comprendre Que les fils A fondamentalement Desoins d'eux Parce que Ça ne sert à rien De prendre de l'argent D'aller jeter Quelque part Ou bien après Vous serez appelés Demain À rester dans ces pays À pouvoir Vivre dans des conditions Qui vous permettront De faire très bien Vos affaires Ceux qui passent De leur temps À attiser Le tribalisme À la télévision De Mirko Link Dans certaines radios Je vais vous dire Qu'aujourd'hui Les gens parlaient Des banalikés Mais moi Je vais vous donner Les statistiques Messieurs Les trois communautés Les plus polarisées Du Cameroun Aujourd'hui Ce sont les banalikés Les étoiles Et les bassales Pourquoi ? Pas parce qu'ils ont De l'argent Plus que les autres Pas parce qu'ils vont Ils sont plus intelligents Que les autres Mais parce qu'ils vont Plus à l'école Que les autres Je vous prends C'est le même Département des français Que j'appartiens Si vous arrivez là-bas S'il y a 800 étudiants Il y a au moins 750 ans Qui sont banalikés Et tous Passat Pourquoi aujourd'hui Les gens peuvent penser Que Lorsqu'un banaliké Se présente Comme celui-là Qui est susceptible De défendre les intérêts Du Cameroun Et qu'on trouve À redire Qu'ils ont déjà Le pouvoir économique Ils ne peuvent plus Aujourd'hui Avoir le pouvoir politique Est-ce que c'est ça Qu'on appelle la République Est-ce que c'est ça Qu'on appelle Le vivre ensemble Donc je pense Qu'aujourd'hui Tous les médias Qui sont aujourd'hui En termes de jeu Le double jeu Qui prennent de l'argent Au ministère De l'administration territoriale Au ministère de la communication Au cabinet civil Au secrétaire général De la présence De la république Que ces médias Comprennent Que ce qu'ils font C'est de la C'est-à-dire Que ce qu'on appelle La communication sociale Le rôle d'un journaliste C'est un porté-voix Et sans voix Un journaliste Est là pour observer Les faits de société Les dénoncer Certes Qui pourront avoir Des journalistes militants Et des journalistes engagés Comme le Nobais-Zongo Comme vous le faites Donc j'interpelle Le canal 2 Qui pensait aujourd'hui Que madame Biya Demérera Président du Sénat Il faut le préciser Que madame Biya Aujourd'hui C'est là des passages La première année Que vous avez vu Ils sont dans ce qu'on appelle Trivialement Le prêt-à-bâtir Que ce soit le Sénat Que ce soit la fondation Chantal Biya Ce sont les bâtiments De l'État Vous pensez véritablement Que ces gens-là Voulaient faire quelque chose De terrain C'est-à-dire que pour la postérité Il sera à l'âge Cette dame sera à l'âge Acheter le terrain ailleurs Et bâtir tout cela Vous comprenez Que lorsqu'ils utilisaient Les bâtiments De l'État S'attiquent au visor Parce qu'ils savent Qu'un jour ou à l'autre Ils vont aller vivre En ce qui est le deuxième pays Donc j'interpelle Tous ces journalistes Certains qui sont servis Parce que dans votre Dans cette profession Il y a beaucoup d'indics Comme Dimitri en banque Qui a pris 200 000 francs Pour me sacrifier En donnant mon emploi Du temps au messager Quand je venais Rendez visée A ceux qui s'entraiment Ça je peux lui rassurer Il ne travaillera plus au messager J'irai rencontrer Les verres responsables Du messager Aguara Je vais le faire Par les séquelles Djaoué s'est battu Pour la liberté d'expression Il a sacrifié de sa vie Pour faire de ce journal Un grand journal On ne saurait avoir Un infiltré Un indique Un homme crasseur Qui n'a pas de statut social Qui veut venir utiliser Ce journal Pour des fins inavouées Il a pris 200 000 francs C'est Sergei Tamba Sergei Tamba C'est un animateur Qui a les problèmes De mobilité physique Qui a pris 4 millions C'est tôt Disant qu'il va me traquer Partout là où il serait Donc Sergei Tamba Les Bernardes de Nathana Sont ceux qui ont pris de l'argent Pour d'autres C'est-à-dire Identifier mon domicile Et mon emploi de temps J'ai dit à Dimiti Amba Que quand je vais le rencontrer Nous allons d'abord régler ça Il ne travaillera plus jamais Au messager Ça en même temps C'est pas le sujet C'est-à-dire que même Si on en plein Il faut mettre de l'eau Et ajouter de l'eau Il faut dire Objectivement Que nous avons les informations Vous savez lorsque vous rencontrez Les hommes de médias Vous avez dit tout à l'heure Il y a peu de médias À l'une des chaînes La plus sérieuse au Cameroun Aujourd'hui Il y a quelques notes Il faut les remettre Pour le travail C'est la poubelle Il faut dire que le reste C'est la poubelle Il dit la vie de régime Je vais vous dire Comment ça se passe Généralement Ils gagnent des marchés Dans les ministères Ils ont des 4-9 Ils ont des salaires Je vous dis comment ça se passe Dans nos rendez-vous Au Cameroun Ils ont des marchés Qui gagnent des annonces Vous allez par exemple voir Moi j'ai appelé plusieurs fois Canal 2 pour ouvrir Les événements Ils ne sont pas venus Parce que ça ne faisait pas Parti de l'année historiale On sait très bien Qui joue Canal 2 vision Quand il n'y a pas de différence Il ne faut pas qu'on l'ait Camerounais Ils sont là Justeux Le statu quo Parce qu'ils ont des intérêts Qu'ils diffèrent Mais là Je vais vous dire une autre chose Si vous avez vu la rue des journaux Aujourd'hui C'est des informations Que nous avons Plusieurs journaux Tiffré pour ça Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Je vous dis comment ça se passe Ça me dit Lorsque la conférence D'après les informations Que nous avons eues Mais certainement On a convoqué Ces journalistes Au qui l'avenir C'était 100 000 Et à 2 que ça C'est un juge Attendez j'ai fini Pour tirer Les informations J'ai des personnes Qui ont perçu ces agents Et il a promis De finir cette agence Donc vous comprenez pourquoi Tous ces journaux Il faut les archiver Ce sont des journaux Qui ne sont pas sérieux Qui sont les percevoirs De l'argent Aucun journal Pas mis ces journaux Il n'y a par exemple Que deux jours Il n'y a qu'émergence Il n'y a que mutation Voilà les rares journaux De la nouvelle expression Qui ont quand même parlé De la situation On a tiré sur des gens Les médecins de qui C'est le Saint-Diamède Des civils Ces journaux Nous n'avons jamais vu ça Je vois un jour Dans les signes d'enveni De Marie-Roubelle Loudou Qui est d'ailleurs Créport du Ferdinand Au niveau de l'eau Dénétiquée tout ça On peut condamner Mais la vie humaine Ne le dire absolument rien Les personnes Si on a tiré Écoutez Vous parlez De Marie-Roubelle Loudou Il faut l'appeler Que Marie-Roubelle Loudou C'était prisonnier Le pire Le programme De la plus Pour le développement Cette histoire Que les français Et la maman De Chantal Qui a été venu Crayer Ou les ligues Moussa Robert Loudou Était un des responsables Qui gérait le volet financier Il avait volé beaucoup d'argent Là-bas Il y a Il a séjourné A la prison centrale Où il était allé Expionner Yves-Michel-Fauture Et Marafa Le journal Le signe Vous avez là Vu ce journal Ça a été titulé A mal Si il va ici Du tout Voilà Vous comprenez Pourquoi Parlez des épiphénomènes Comme cela ne m'intéresse pas Maintenant Vous allez parler D'Atangandi Moi j'ai des révélations D'un journaliste D'un journaliste D'un invitation Qui m'a dit Qu'un juste Vous avez reçu 500 000 francs De la part d'Atangandi Parce qu'eux Atangandi Ils l'avaient fait comprendre Que vous passez tout le temps A tirer sur moi Vous ne me connaissez pas Juste à ce qu'il avait présenté A ses derniers Les coupures de Cameroun Il avait marché à pied S'il ne sait pas De vous voilà Ou de oula Et que Paul Bialo connaît Tout ça Donc c'est le jeu Vous savez que c'est quand Même le cacqueteur De la République Le prisonnier De 84 Là le cheminot Était là-bas Au ministère de la communication Il faisait la même chose Vous avez vu Qu'à chacune de ces conférences Vous aviez une clique Des souriaux Soit disant journaliste Dans les bilois Ici François Ducourou Qui a un indique Un certain d'entre eux Comme un qui était responsable Dans une radio Qui était là Ça dit que c'est eux Qui organisaient le bancaire Comment faire Pour tirer Soit sur Kanto Soit sur Kiké Donc il ne faut pas S'offusquer de cela Qui joue les jeux Le plus important C'est que chaque Camerounais Aujourd'hui connaît Le Camerounais Qui roule pour la vérité Qui roule pour ceux qui souffrent Qui roule pour ceux qui veulent la liberté Donc que ce jour La titre a mal sur Kanto Ce n'est pas Aujourd'hui Et ça ne sera pas le fun Le problème Mais monsieur Il balace Il n'est même pas tiré Sur Tantôt Comme que ce n'est pas Le nombre du Camerounais Le combat que l'on mène Je vous dis J'ai ma position sans clé Je ne cache pas Moi je ne suis pas Avec ce régime Il faut être objectif C'est un régime Le constat C'est un régime Qui n'aime pas le pays Je ne peux pas Accourager ce genre de choses Mais maintenant Il faut avoir la posture Que les hommes Les médias Conclure Parce que le média C'est un concret Pourquoi ? Non mais c'est Je ne vous connaissais pas Mais les gens Parlaient beaucoup de vous Notre première rencontre C'est un mobile au Nusport C'est là où on s'est connu On avait planifié Faire un direct Par rapport à cette histoire Et cette histoire Des enfants de valeur Je peux vous dire Que vous ne savez pas Avec le peu de moyens Que vous avez Le travail de ça Que vous abattez Vous êtes aujourd'hui Une référence Moi je peux vous dire Qu'à la prison centrale De Condégui Il y a des gens Qui m'ont posé la question De savoir si vous étiez au Camerounais Pour moi c'est Beaucoup de gens Pensent que vous êtes Soit au Tchad Soit en Centrafrique Ou en France Donc ils vous confondent Dans M. Boris Bertol Donc vous abattez Un travail de ça Que vous ne pouvez pas Vous imaginer Avec que ça dit Que ces logos Que vous appelez Le TGV de l'information Regardez Combien de Camerounais Vous captivez Au quotidien Vous pensez que Si certains Camerounais Aussi Ceux qui usurpent Ça dit que Cette profession Des journalistes La faisait Ne serait-ce que Le 2e de ce que vous faites Pensez-vous Que ce pays Serait dans l'abîme Comme il est là Mais regardez Le peu de paix Des journalistes Qui veulent faire Proprement le travail Comment ils sont Marginalisés Dans leur rédaction Comment ils sont Humiliés Comment ils sont Prochalisés Je vous prends Un cas très simple Ndiaye Ou il s'est battu Pour que le messager Soit un journal Il a donné de sa vie Il a refusé De toute concomission Avec ses régimes sataniques Ses régimes lucifériens Mais regardez Jusqu'où son fils Édoumène le messager Allez voir le travail De ça Que Leopold Dacididou Les jeunes Comme le Christophe Tchami Qui est le rédacteur en chef Les Rostand Tchami C'est le travail De ça Que ces jeunes font Ça dit que C'est un jeune Qui se sacrifie Pour faire vivre Ce journal Mais regardez Les gens La dernière affirmation Regardez la nouvelle expression C'est que font Les Ludovine Dio Tous ces jeunes Là Les Berthaud Mais vous voyez C'est vrai Monsieur Tchoutop Fait ce qu'il fait Mais il faut faire Encore plus Parce que ces jeunes Sont passionnés De cette profession Le journalisme Au Cameroun A été influencé Aujourd'hui Par le régime Pourquoi C'est l'un des corps C'est l'une des professions Aujourd'hui Qui est dévoyée Parce que Le régime a compris Que c'est un pouvoir Fort La même chose Qu'ils ont infiltré La DEC L'association Des défenses Des droits Des étudiants Le dernier Grand mouvement Estudiant Après l'état De 2005-2006 Avec le local Le lundi Le lundi Le lundi Le lundi Le lundi Le lundi Là où nous Nous étions À l'action Vous avez vu Comment ils ont fait Tout pour tout Pour casser la DEC Ils ont cassé Le journalisme On a infiltré Le journalisme On a commencé A sodomiser Certains 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 Initiales La rose Pour la franc Certains Certains Au premier ministère C'est un papa Moi qui m'avait recommandé A lui Paul Moutazé Pour que j'entends La consomme publique Je peux vous dire Certains directeurs De publication Qui venait Avec des voitures Banalisées Veni prendre de l'argent Chez lui Paul Moutazé Il y avait un directeur Des repères Qui est aujourd'hui À la fête à foutre Qui venait prendre de l'argent Vous parliez de Parfait Sikhi Oui J'en ai vu Par Yaman Manala C'est de corromper J'ai vu même C'est un homme Aujourd'hui Qui se passe Pour des leaders D'opinion Un monsieur Comme Abo Yamana C'est Kizip Ça veut dire Que le titre Des professeurs C'est un monsieur Qui parlait de Kanto Abo Yamana C'est qui a les problèmes Des syllabes Les problèmes d'accord Qui ne peut pas Tout conjuguer Un peu Au présent C'est pas la galou Parce que je vais vous dire Un monsieur Comme Kanto C'est des messieurs Qu'on a comme ça Après un siècle Vous avez suivi Le bien exposé Du professeur Charlie Gabriel A la télévision Parce que je peux vous dire Aujourd'hui Qu'ils ne sont pas Dix Au Cameroun Même avec ceux De la diaspora Sur le plan intellectuel Parce que le Cameroun On n'a que cet intellectuel Au sens et propre du thème Parce que quand vous avez Le professeur Maurice Kanto Le professeur Le professeur Fabien Boussigoulada Le professeur Luc Sinjun Vous avez le professeur Marlois Ondua Achille Mbembe Le cardinal Kisan Emile Samuel Péda Après eux-là Il n'y a plus personne Il n'y a plus personne Donc ça veut dire Lorsqu'on doit parler Des Kanto On doit se lever du debout Et être droit dans ses bottes Et comme on dit Mangez bien Mais lorsque vous voyez Un monsieur comme Abo Yamana C'est qui vous dit Il n'est parlé ni scandinave Il n'est parlé ni anglais Sans quelle langue Qu'il a soutenu Un monsieur comme ça C'est l'air Parler de Kanto Kanto est membre De la commission Des droits des Nations Unies Il est avocat Au barreau de Paris Monsieur Paul Chouda Il est professeur Ça dit qu'il est hors échelle Est-ce qu'il y a un monsieur Comme Kanto Que moi J'étais au Burkina Faso J'étais en Côte d'Ivoire J'ai vu le professeur Dadje Parler de Maurice Kanto J'ai vu le professeur Dagbo Parler de Maurice Kanto J'ai vu le professeur Mamadou Que lui va aller parler de Maurice Kanto Mais attends Abo Yamana Qui a les problèmes de syllabes Les problèmes d'accord Parler de Maurice Kanto Vous avez des gens Comme ça Qui s'est lévé Parler de Kanto Kanto est une fierté Pour le Cameroun Monsieur Si vous ne le savez pas Kanto Maurice Est une fierté Pour le Cameroun Et lorsque Kanto A envie de s'exprimer Il parlait en bibliothèque Allait lire l'urgence De la pensée J'ai son brillant ouvrage Là où il est Le coordonnateur scientifique Cameroun Ça dit que La marginalisation interne Ça dit que C'est brillant ouvrage Où les HLM Ont apporté De leurs contributions Quand Kanto veut parler Il parle en bibliothèque Les Abo Il ne doit pas parler de Kanto C'est parce que Nous sommes dans la République Du tout venant Quand je suis ce monsieur Parler de Kanto J'ai foi autour Ça dit que Ça me dégoûte D'être même un chercheur Quelqu'un qui a des problèmes D'accord Un jour j'étais avec Un de mes bébés Qui a 6 ans Abo il a passé à la REM Je vous assure Quand il a écouté Abo il a parlé Il m'a demandé Tonton C'est type de professeur Mais il s'exprime Très mal en français Il soule la science Je vous le dis Mais le français Ce n'est pas aussi la science C'est une langue coloniale Permettez Lorsqu'on dit Être professeur Qu'on n'est passé Pas de voix Comme c'est Les voix Ça dit Que des traîtrises Les voix Les voix Les voix Les voix Les voix Les voix Ça se s'entend Que sur le plan langagé L'expression Doit être convaincante Parce que vous ne vous adressez Pas au tout venant Vous vous adressez A des élites Des personnes bien formées Qui vous écoutent Donc aujourd'hui Là Et j'ai terminé Pour vous permettre de lire Que le professeur Maurice Kanto Est une fierté Vous savez ce qui m'a fasciné Sur Kanto Lorsque j'ai lu L'urgence C'est de la pensée Quand je me suis déplacé Je suis allé Au Sénégal J'ai trouvé La thèse du professeur Kanto Dans la bibliothèque De l'université Cheikh Antatio Vous avez compris non ? Sa thèse Sur le droit maritime Le droit international J'ai vu des professeurs Qui ne jure Que de Maurice Kanto Parce que J'ai rencontré Un économiste Comme le professeur Filiouit Sart C'était un Sénégalais Quand il était parlé Des intellectuels En Afrique Il n'y a que deux noms Des Camerounais Qui sortaient de sa bouche Le professeur Achille Mbemouis Kanto C'est des fiertés Achille Mbemouis Aujourd'hui Elle est multimillionnaire Grâce à sa sédité C'est une fierté Pour le Cameroun Donc ça se rend En tant que lorsque Vous parlez de Kanto C'est-à-dire que Les sont l'homme politique Mais si vous voulez Vélie juger sa valeur Intrinsèque Ce n'est pas les avouillants Ce n'est pas ceux Que vous voyez Sur la télévision Jusqu'à ce que Vous avez vu Un qui vous dit Qu'il enseigne Dans cette université Vélie vous dit Qu'il a une vidéo Là où qu'il a En relation sexuelle Avec un enfant Le jour où il est Porté au tribunal Il vient vous dire Qu'on doit tenir compte De son handicap visuel Mais moi On m'a envoyé en prison Parce qu'un individu A corrompu la justice On m'a envoyé en prison Parce qu'on estime Que j'ai dit Que c'est lui Qui a traité Le réseau d'homosexuels Dans la tannée Pourtant je ne l'ai jamais cité Mais vous avez vu Mais Sanger est renté chez lui Non ? Il est renté chez lui Il est renté chez lui Non, non, il est renté chez lui Donc nous sommes Dans un pays Pourri Et nous ne devons plus Laissez ça prospérer Camto est une fierté Pour le Cameroun Si nous avons Un homme comme Camto A la tête de l'État de Cameroun Le Cameroun va redevenir Une nation considérable Dans le Conseil des Nations Notre diplomatie Va redevenir rayonnante Le Camerounais Aujourd'hui Se sentira fier Moi j'ai vu Monsieur Monsieur Il est arrivé à Dakar En 2012 Nous sommes arrivés À l'aéroport de Kankar Quand on a donné nos passeports On a dit Camerounais On nous a mis de côté On a organisé Un dispositif sécurité spécial Pour nous Vous savez donc Que lorsque vous avez Les francs CFA D'Afrique centrale Cet héritage sauvage Et colonial de la France Vous ne pouvez pas utiliser Les francs CFA D'Afrique centrale En Afrique de l'Ouest Donc quand vous arrivez Là-bas Vous devez faire le change Pour avoir le franc CFA D'Afrique de l'Ouest Pour fonctionner Donc le franc CFA Pour fonctionner au Sénégal Nous sommes donc allés C'est lui qui était Notre guide Qui était un Sénégalais Comme le Camerounais Qui s'est débrouillé À la venue de Kennedy Lorsque celui avec qui J'étais accompagné À parler des lois Celui qui devait nous faire La monnaie A dit En Wolof Camerounais Camerounais Son frère a dit Grand bandit Grand bandit Il a pris Il ne voulait plus Nous faire la monnaie Il a fallu que son frère Aille le convaincre Pour qu'il vienne Nous faire la monnaie Donc vous voyez l'image Que la malédiction De 92 Nous a déguée C'est-à-dire que moi J'ai vu à Dakar Je suis dans un hôtel L'Oradison Je vous assure A tout moment La sécurité De l'hôtel Me contrôlait A un moment donné Je leur ai posé la question Que monsieur Vous n'avez pas quand même A faire à un trou vénant Mais attends Je ne suis pas venu ici Là de moi-même Donc ça veut dire Que les Camerounais Ont une très mauvaise image A l'extérieur Pas par rapport Au comportement des Camerounais Mais par rapport A la méchanceté De la malédiction De 92 Tout ce qu'ils ont créé Des mauvais Pour que nous puissions Nous épanouir Tout ce que vous voyez Les Camerounais faire A l'extérieur Ce n'est pas parce que Les Camerounais sont des rouleurs Ce n'est pas parce que Les Camerounais sont des méchants C'est parce qu'à un moment donné La rarité de la vie Les difficultés de la vie Grandes Des longues Camerounais Parce que regardez Aujourd'hui Nous sommes des espoirs Des familles Si tu te retrouves A 35 Quand tu n'as pas d'enfant Tu n'aimes pas fiancé Tu ne connais que Dans vos familles Tu ne vaux plus rien Il faut joindre Les deux bouts Pour résister Et moi je précise Ces Camerounais Qui se battent Honnêtement Je n'encourage pas Ceux qui vont faire Les narretis Qui deviennent des narcotraficants Des pédés Qui vont exhumer les corps Pour bander les essuiements Mais donc Je dis Le professeur Maurice Kanto Est une fierté Donc je vous dis Moi j'ai été fasciné Passé monsieur Par son bien L'ouvrage L'urgence de la pensée On lui reproche de le fait D'être soutenu par les Bamiléki Non c'est faux Non écoutez Vous êtes Bamiléki Monsieur Sébastien Non moi je suis néitissé Ma maman est ambassade De Bulaka Je suis né à Bapia A l'hôpital de Saint-Sébastien Vous avez compris non Je suis néitissé Je m'en fous de ça Tous les Camerounais sont mes frères C'est les Boulou Et les Nangas C'est-à-dire que depuis Qu'on a eu la malédiction Qu'on a eu en 92 Non mais je pense pas Qu'on doit faire une fixation Non je vais éviter Parce que c'est le régime Qui nous envoie dans cette église Non écoutez Parce que je connais Les Boulou qui se plaignent C'est le régime Les Nangas qui se plaignent Je dis que C'est lorsque la malédiction Que nous sommes tombés Dans ce travail Aïdjo a été présent De la République du Camerou Pendant 20 ans Il a eu Pour chef d'état-major Semengue Le génocidaire Vous avez vu que Lorsque la malédiction Est arrivée Il a maintenu Semengue Donc Semengue est parti Il a mis rené Clos de Bécate Ils ont fait boulot Hein Comment on dit aujourd'hui Que Campeou est soutenu Par les Babilité Dites-moi un seul homme d'affaires Babilité qui soutient Campeou A ma connaissance Personne non Et pourtant tous combattent Campeou jusqu'au chef traditionnel C'est pas ça Bon où est donc le mal Si c'est un Babilité Pauvre comme moi Qui ont le problème De payer les loyers Qui ont le problème Même de payer les recherches Je n'ai pas Babilité Je dis à un cas Il dit comme moi C'est-à-dire qu'il ne suis pas Babilité Il dit pauvre comme moi Vous identifiez Je dis Je n'ai identifiez comme un pauvre C'est ce que je dis Je n'ai pas dit que le passé Je suis Babilité Ici je suis Camerounais Ça me dit que je suis Babilité Je suis tout Voilà c'est ça Donc je suis Yambassa Je suis Babilité Je suis ceci Je suis même Ongo Je suis un citoyen Voilà c'est ça Donc pourquoi ceux-là Aujourd'hui s'ils soutiennent Campeou Parce que Campeou Les fait rêver Campeou est celui-là Qui pourra nous permettre D'atteindre nos objectifs Vous pensez que Pourquoi nous devons nous léguer Contre Campeou A nous Manga Qui est militant jeune Au M.S.A Il va léguer Il va léguer Au Kale ébaudé Il va léguer Mais qui est mon frère Il va léguer Mais Sostain Mégali Paul Qui est Barsan Comme moi Il va léguer Non Aka il est va léguer Aka Doki est va léguer Doki Doki se tient l'attiré Elle est l'attiré Elle est l'attiré Paul Eriking est l'attiré M.E.Penaï Kokaïbamiliki Aka le Munaïbamiliki Ça c'était par les ceux des incontrétents C'est des incontrétents C'est des incontrétents C'est des incontrétents Ce sont des incontrétents Qui a utilisé cela Attends, voilà le messager L'arrivée du messager C'est des incontrétents La nouvelle expression C'est ça C'est moi le maïs J'ai envie de faire confidence Aux interneurs Et je voulais ajouter ce que vous dites Ce que les gens ne savent pas C'est que M.Dapé les recherches Ce que j'ai fait M.Kamto à l'époque Faisait des tribunes Il n'a jamais retiré ses actions En mutation J'ai envie encore de vous dire D'appeler les personnes que j'écoute La particularité que les gens ont C'est que lorsqu'ils sont devant la caméra Sur le plateau Ils disent des choses Mais lorsque vous leur acconchrez en offre Je le convoque ici Le cas de Vézana Il me dit Qu'ils aient une fois en offre Que non Le messager n'est pas en pratique Est-ce que c'est juste des clichés Qu'on a constitué Pour dire plus divisé les Cameroulaïs Et effectivement C'est ce message qui produit aux gens N'est pas tombé dans ce piège Le problème dans lequel nous ne pouvons Il n'y a pas que le bambé Qui souffre de ce régime Sans objectif Alors ils ont construit ça Pourquoi ? Et construit ça uniquement Parce qu'il veut Créer la division Et c'est que l'angéreuse Parce que si ça arrive On connait ce que c'est possible Moi c'est passé Il y a un de ces professeurs Qui est mon tonton Qui traite comme tous les tontis Les gens de la tontis C'est les tout Et les nofascistes Mais vous connaissez que Il s'existe aujourd'hui En termes de publication sur le MSS Il s'est concentré comme ça Pour dédiger les ouvrages Et pour l'enrichir Les bibliothèques Je pense que Beaucoup de jeunes Pour rigolos Gagneraient Par rapport A ces pamphlets Qui déversaient Sur les réseaux sociaux Ce monsieur J'ai passé au moins Le cas de mon cas Avec lui Je sais ce que ce monsieur M'a dit sur Chantal Billa Même l'argent Qu'elle portait Que ce n'est pas son vrai Parce que vous savez Qu'à l'époque C'est son père Qui était secrétaire général La présidente de la République C'est à lui Que l'usurpateur du pouvoir Avaient côté le dossier Pour faire l'enquête des moralités Quand j'ai vu ce monsieur Prendre pas au colloque De Chantal Billa Je l'ai appelé Dans mon téléphone La discussion a été houleuse Il m'a même raccoché Mais quand je vois ce monsieur Parler de Kanto Je ne peux pas vous dire Il jurait de Kanto Savez-vous que Lorsque ce monsieur Faisait ses recherches A Bordeaux A Bordeaux Il s'est juré chez Kanto Il allait souvent chez Kanto Dans ce moment Dans le temps Je vais terminer En disant tout simplement Que Les Camerounais doivent comprendre Que nous ne sommes pas ennemis Mais de temps à autre Il faut revenir Pour dénoncer cela L'élite bourre L'élite n'a qu'à Ça il faut le dire Ils veulent prendre le pouvoir Ils ne s'en cachent pas Le pouvoir aujourd'hui C'est dans la rue C'est un guerre Dans le fait De voir La stigmatisation Que les gens font sur eux Et merci C'est parce qu'on veut mettre Dans le subconscient Des Camerounais Que les Bamilliquais Sont une menace pour les autres J'ai dit aux Camerounais Que c'est faux C'est les paresseurs Qui font véhiculer ça Le cardinal Tumi A accordé une interview A Jeune Afrique Économie de Blaise Pascal Tala Il avait dit que La fâcherie qu'on a contre Les Bamilliquais Aujourd'hui C'est parce que c'est un peu Les dynamiques Où les gens se couchent À quatre À six heures C'est vrai Je vous dis aujourd'hui Que c'est des enquêtes Personnellement menées par moi Les trois communautés Les plus scolarisées Du Camerounais C'est les Bamilliquais Les Bassas et les Éternes Quand vous allez dans les ministères 95% des ingénieurs informaticiens Du Camerounais C'est les Bamilliquais Quand vous allez dans les ambassades 95% des ingénieurs informaticiens C'est les Bamilliquais Pourquoi on peut En coûte de coûte Les Bamilliquais Les plus pauvres Camerounais Parce que c'est l'héritage colonial De Lamberton et de Gaulle Qui ont dit que le Camerounais C'est dans l'indépendance Avec une pinasse à chaussures Les Bamilliquais Les Bassas Lorsqu'on est venu génocidé 1 million 400 000 Les Bassas Les Nangave étaient tués Les Boulounais étaient tués On avait génocidé les Boulou Dans des temps à autre Je n'aime pas ces discours Mais il faut y revenir Quand vous regardez Tout le commandement De la police Et la gendarmerie Ce n'est qu'une seule communauté Pour parler de la thématique Le parent du collège On a été à l'héritage Ce que je dis J'ai terminé Je me donne la parole Juste parce que Le grand fait Je peux remettre Il faut qu'on permette Aussi qu'il Je veux juste donner La dernière information Qui nous revient Le domicile de Maurice Camto Est enceinté Par une dizaine de policiers En ce moment À Sansa Gavara Également il faut dire Que c'est l'étend J'ai d'être enlevé Du l'hôpital général De Douala Par une voiture Du commissariat Du commissaire arrondissement Et il faut également préciser Ici que Je voudrais profiter Pour avec vos prémissions Donner le nom de ces journaux Qui ont perçu de l'agent C'est important Qui ont perçu de l'agent La nuit 100 000 et 150 000 Pour faire tirer à gage Sur Maurice Campe S'agit de défi actuel Qui s'écrivait La dissolution du MRC Et il y a donc Info matin Qu'on ne cache plus On connaît Dans sa position Attendant du dissous MRC C'est la une On a l'air On a l'air Le PSG De le propre Ville Nous jouons Au grès Sardinat Qui dit Le réserve Dissolution du MRC Une nécessité On a également La météo Qui dit Pour attendre La fange La ligne rouge On a également Repère Qui dit Campeau Nous théorissons du coup D'état populaire On a ici L'air du Sahel Qui bat D'Hakama Mais qui n'a pas Écris dans la une Qui est venue Merquant un petit une Des populations S'éligent Après l'attaque De l'ambassade Du Cameroun A l'étranger Dans les populations N'ont pas prouvé Le judicieux De s'éligner Contre Le fait Conti Sur les gens On a également Le journal Essingan Qui dit Dérivationnelle Maurice Campeau C'est la une De aujourd'hui Dans la voie du centre Le défi De Campeau Apoulbiya Bon là ça me dit pas On a la nouvelle Qui dit Campeau Franchit la ligne rouge Vers la distribution Du MS On a également Le journal La tribune des forêts Bon là ils n'ont pas évoqué Campeau On a ici On a le journal Intégration Qui dit Le MS Il manque les muscles Le gouvernement réagit Bon là c'est équilibré Dans le titre On a également Le journal Bon L'avenir On n'en a pas parlé Bon on a Émergence Qui a été Qui est resté aussi Constable Donc voilà Quelques journées Ils sont nombreux Qui ont reçu Du guide 100-500-1950 Du menace D'après les informations Vous savez pourquoi Ces journées C'est un intérieur En offre Vous disaient Que Campeau Est chiche Et quand ils vont Ils vont souvent couvrir Les conférences Du MS A son siège On ne les donne rien Le professeur Maurice Campeau Est le prototype De cet africain Qui veut que les africains Doivent travailler Ils doivent manger A la sueur Et les flancs Et dans la tribu Bahmi lesquées Seul le travail paye Vous avez compris Parce que Cette histoire De faciliter C'est ça qui a amené Le pays là Où il s'est trouvé là Et je suis content De ce qu'il fait Quand un journaliste C'est de place Il vient d'abord Faire son travail Maintenant il peut arriver Que C'est-à-dire que Les responsables du lieu Qui vous ont combié Peuvent décider De vous offrir un mot Mais pas vous donner De l'argent Donc Qu'ils enlèvent Dans les têtes Qu'ils font le journalisme Et les 10 000 Les conférences de presse Maurice Campe Fait un combat Pour la libération Totale du Cameroun Et j'interpelle Encore les Camerounais De la diaspora Que nous Nous sommes ici Là localement Nous nous battons Moi J'ai dit Que s'il faillit Que je verse De mon sang Pour que la terre Camerounais soit Fertilisée Pour que les générations Futures puissent En profiter Je suis prêt Je les demande De ne pas lâcher prise Et le dernier cri que je lance C'est que Qu'ils prennent Toutes les ambassades Stratégiques du Cameroun Ne tuer personne Ne brûler rien Il est tout simplement Question d'enlever Tout ce qu'il y a là-dedans Et d'attendre Le moment venu Que le président Maurice Campe Je t'appelle encore Christophe Foumounou Celestin Munga Tous ces Camerounais Qui sont dans Des grandes institutions Internationales Qui sont Queuseux Qui sont tous S'enamant là Pour aller regarder Les élections ailleurs Au coco Dénoncer la dictature Des autres Mais ici là Ils sont les faux fuyants Donnez la vraie information A tous ces pays Dans lesquels Vous êtes Monsieur Christophe Foumounou Tu es très proche Du congrès américain Tu peux rencontrer Donald Trump A tout moment C'est vrai Il ne s'intéresse pas A l'Afrique Parce qu'il a dit Que l'Afrique C'est un continent De la mer Il a raison Parce qu'en tant Qu'homme d'affaires Américains Il y avait eu un forum Pour aider Les hommes T'as dit que Les populations Il a donné Près de 100 millions de dollars Cet agent a été détenu Par les ministres Donc il a eu Une très mauvaise image De l'Afrique Mais Essayez quand même De faire Faites le lobby Auprès des associations Des ONG Prenez tout ce que Paul Tuta diffuse Nos interviews Associées à cela Faites pression De manière à ce que Premièrement On doit asfixier Ces usurpateurs Du pouvoir financièrement Qu'on doit les interdire De ne plus séjourner Dans le pays du Schengen Dans d'autres pays Dans le monde Et je l'interpelle Tous les Camerounais De la diaspora D'être vigilants D'identifier Tous les enfants Au cas où Monsieur Trestin Venait à mourir Ou madame Doki Que ça s'est réglé Comme ça va s'est réglé Et je demande Au professeur Maurice Cam De rester serein Un mot pour Les sympathisants militants Pour regarder Monsieur Fogré Arrêté Neufre Simarreté Fassiro Arrêté Pour le Réquipe Arrêté Le Domicile des hommes Encyclés Je dis Un dos qui blessé Un diamènes blessé Un bel homme encerclé Un mot de propre Je ne peux qu'avoir Un mot de compassion Auprès d'eux Je vous invite Maitre Simarreté Je dis tout simplement A tous ces Camerounais D'abord D'associer De l'air prière Parce qu'aujourd'hui Nous avons face à nous Des sorciers Des gens qui boivent Du sang humain Qui mangeaient des pétus Qui mangeaient Les culturistes Des femmes Donc ils nous l'assignent C'est très fort Non le culturiste C'est un mot français Vous voulez que je dise quoi Vous voulez que je dise quoi Allez-y Vous voulez que je dise quoi C'est quand même du français Que je parle Vous voulez que je parle A madame Dédaculé Non j'interpelle Tous ces Camerounais D'associer De l'air prière Auprès de tous ceux Qui sont blessés Tous ceux en ce moment Qui sont dans C'est-à-dire qu'ils se retrouvent Dans une situation Un peu très délicate Et je leur demande De rester solidaires Nous n'allons pas Embarquer tous les Camerounais Parce que parmi Ces Camerounais Il y a des hypocrites Des mesquins Et des méchants Mais je pense Que la grande majorité Des Camerounais Sont déterminés Pour ces combats Donc je demande A madame Doki De rester sereine Les prières J'ai prié pour eux Avec monsieur Céline Saint-Diamène Même nous-même En solitaire On ne sait pas Si on va retrouver Nos domiciles Mais moi Je suis déterminé Moi je m'en fous Ma vie est derrière moi Je dis encore Une fois de plus A nos frères De la diaspora Tenez bon Nous nous tenons bon A Yeronde Nous n'allons pas lâcher C'est comme Nous irons jusqu'au bout Monsieur Bia Je me suis fixé Pour l'objectif De voir sa feu Je vais la voir Jusqu'au moment Où Dieu lui me dira Ma mission C'était C'était Qu'il monte Qu'il est descend Qu'on emprunte 100 000 dizaines Camerounais Je dis bien Je le dis Et je le répète Même si j'essayais mort Venez sur ma tombe Déposer un bambou Posez-moi la question Et voilà Qu'est-ce que tu avais dit Quand tu vas exercer son pouvoir Je peux plamer le pari Je ne me suis jamais tombé Quand je dis quelque chose Et cet homme Il ne va pas t'endres jours Avant d'entendre Salut Et que Dieu bénisse Tout à vous Que Dieu bénisse de Cameroun C'est ici que nous allons mettre Un terme à cet échange Tout à vous Combien déjà Le grand Frégi Pour le Mignonne On aura un direct À 19h Tcham Il y a 23 minutes Nous vous convions À aller du côté De J-Port-Remi Après J-Port-Remi On a Max Ivoire Qui va aussi prendre le relais D'ici à là Portez-vous bien Une fois de plus Merci à nouveau Pour un prochain direct J-Port-Remi